Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le podcast Dans la boîte à gants, c'est avant tout un format 100% audio, ce qui vous permet de le consommer en toutes circonstances, en faisant la cuisine, en courant, en voiture, peu importe. Il est disponible sur différentes plateformes comme Apple Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres, le tout bien évidemment gratuit. Vous pouvez aussi découvrir les coulisses du podcast sur Instagram et sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Salut Bader. Salut Yann. C'est un plaisir de t'accueillir dans la boîte à gants. On est dans un cadre incroyable, là on est chez Excel Car. C'est un concessionnaire automobile de luxe, de plein de marques. On a fait un petit tour tout à l'heure, tu as eu la chance de démarrer plein de caisses. Ouais, incroyable, je n'ai jamais vécu ça. Merci pour cette expérience parce que de moi-même, je n'aurais jamais pensé à le faire en fait. Tu t'imaginais que c'était peut-être un milieu un peu fermé, etc., c'est ça ? Ouais, complètement. Parce que quand tu viens du monde de la moto et que tu vois juste les tarifs de ces voitures, sans même s'intéresser plus loin à l'objet ou à pourquoi il est aussi cher, tu ne te poses même pas la question. Tu ne franchis pas les portes d'un concessionnaire comme ça quand tu as des moyens normaux, on va dire. Et donc, quelque part, tu m'as forcé un peu. J'ai voulu te sortir de ton univers parce que je me suis dit, si je t'amène dans la moto, tu auras l'impression de travailler. Ce n'est pas faux. Là, j'ai eu l'impression, et merci pour ça parce que j'ai eu l'impression, depuis que je suis arrivé ce matin, de découvrir plein de choses en fait. Plein de trucs que je n'avais jamais vus, que je n'avais jamais entendus, des moteurs que je n'avais jamais entendus, des finitions que je n'avais jamais vues. Et merci pour ça. C'est cool, c'est généreux de ta part de prendre le temps de préparer ça, de cette manière. Donc, merci beaucoup. De rien, mais avant tout chose, on a déjà commencé à échanger sur... On a parlé pendant toute la journée. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? Parce qu'on ne va pas parler de voiture aujourd'hui. C'est ça. On va parler de moto. Tout à fait. Ta passion pour la moto. Je pense que beaucoup de mes auditeurs ont compris qui tu étais. Mais est-ce que je peux te présenter ? Alors, je m'appelle Bader Benlekeal. Je suis journaliste essayeur moto. J'ai commencé ce métier à l'âge de 21 ans. Et j'ai commencé par être journaliste papier. Donc, j'ai essayé des motos dans les magazines. Puis ensuite, on a fait des vidéos sur Internet. Puis une émission en télé. Puis maintenant, présentateur aussi sur Automoto à TF1. Donc, les gens m'appellent le monsieur moto français. Je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, effectivement, j'ai fait un beau petit parcours. Grâce à beaucoup de chance, grâce à beaucoup d'instincts et de travail aussi, forcément. En tout cas, voilà. J'essaye des motos. Je gagne ma vie comme ça. Et je fais des vidéos. Et si on revient un petit peu en arrière par rapport à ta passion pour la moto. Dans quel contexte tu as grandi ? Et comment cette passion est née, finalement ? Alors, moi, je dis toujours aux gens parce que c'est assez rare, en fait. En général, les journalistes essayeurs ou les pilotes motos, ils ont souvent des gens qui faisaient de la moto de leur famille, de leur entourage. Moi, pas du tout. Je suis ici d'une famille pas motarde pour un sou. Mon père était pilote de ligne. J'ai cinq frères et sœurs. Et je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans. La première fois que je suis monté sur un deux-roues, c'est par nécessité. C'est parce que mon père avait acheté deux scooters pour que mes frères et sœurs et moi puissions aller au collège quand il était en vol. Parce que ma mère ne pouvait pas... Tu habitais où avant ? Avant d'arriver en France, ouais. Je suis né en Algérie. J'ai grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, on a quitté l'Algérie. Il y a eu quelques problèmes politiques, des guerres civiles, un petit peu, on peut le dire. Mon père nous a extirpés de l'Algérie à ce moment-là, où c'était dangereux. On est allé au Moyen-Orient, sur une petite île que personne ne connaît, qui s'appelle Bahreïn. C'est une petite île qui est juste au nord du Qatar et qui est collée à l'arrivée saoudite par un pont minuscule. Je crois que ça fait genre 30 kilomètres de haut en bas et genre 20 de large, tu vois. Enfin, moi, petit, j'avais l'impression que c'était un vrai pays. Mais en fait, non. Quand je vois ça sur une carte aujourd'hui, je me dis, c'était tout petit. Et puis, à l'âge de 12 ans, on est arrivé en France. Après, mon père nous a baladés ailleurs. On est allé en Corée du Sud aussi, à Séoul. C'est de par son métier qu'il a pu vous balader comme ça ? Parce que forcément, il faisait des longs courriers, j'imagine ? Ce n'est pas ça. C'est qu'il changeait souvent de compagnie aérienne. Et du coup, à chaque fois qu'il changeait de compagnie aérienne, il nous emmenait avec lui. La Corée, on lui a dit, papa, là, c'est chaud. Manger des nouilles piquantes le matin au petit-déj, c'est compliqué. Les gens là-bas, la Corée, j'avais 14 ans. C'était il y a genre... Merde, ça date. C'était il y a 23 ans. Il n'y avait pas beaucoup d'étrangers à Séoul. Et donc, l'accueil n'était pas ouf. Et du coup, nous, on est rentrés en France. Lui, il a continué à travailler là-bas. Et donc, j'ai commencé ma vie de petite adulte en France, à l'âge de 12 ans. Et donc, tu découvres le deux-roues par nécessité ? Oui. Tu en as peur au début ? Complètement. En fait, je me rappelle un truc, c'est que c'est mon grand frère qui me conduisait au collège. Et à un moment, il veut s'arrêter sur la piste cyclable. Il s'arrête sur la piste cyclable sur laquelle on était. Et il me dit, tiens, vas-y, essaye. Et alors, je lui dis, non, je ne veux pas. Mais si, vas-y. Vas-y, je te dis. Tu vois, il s'énerve limite. Essaye-le. Et puis, je me mets presque à pleurer, en fait, parce que j'ai vraiment très peur de ce truc-là. Je devais avoir, je lui dis, peut-être 13 ans, presque 14 ans. Bon, il n'insiste pas. Je lâche l'affaire. Et parce que, de toute façon, pour moi, c'était beaucoup trop dangereux et j'allais me viander. Et je ne me sentais pas du tout capable de piloter, de serait-ce qu'un scooter 50 cm3, quoi. Donc, le premier contact, non, c'était plutôt, j'ai repoussé les deux roues au début. Et comment ce contact, justement, a évolué, a changé ? C'est ouf, parce que c'est souvent ce qui m'arrive dans la vie, en fait. Je ne m'intéresse pas trop à un truc. Et puis, quand je suis obligé de le faire, je me rends compte qu'il y a un univers incroyable. Un peu comme aujourd'hui, Fiam. Exactement. De mes petites parenthèses, que je me permets de digresser deux secondes, mais mettre des coups de gaz dans une voiture, ça peut paraître idiot. Par contre, quand on est passionné de mécanique, quand on a un peu de culture mécanique comme nous, c'est notre métier. S'intéresser à la taille des moteurs, leur cylindrée, atmosphérique ou suralimenté, de voir comment la pédale de gaz réagit, ça, c'est fascinant en réalité. Et donc, j'aurais pu peut-être passer la journée à vider des pleins de réservoirs, mettre des coups de gaz comme un blaireau, qui de l'extérieur fait blaireau. Mais en réalité, c'était hyper intéressant. Je reviens à l'histoire. Je suis obligé de passer mon BSR à 14 ans pour pouvoir utiliser le scooter parce que mon grand frère ne pouvait pas m'emmener à chaque fois. Et là, je suis à la moto école et le moniteur me dit, vas-y, accélère. Je dis, je fais quoi ? Je tourne la poignée et hop. Et qu'est-ce que je fais de mes pieds ? Il me dit, prenez pour un débile. Tu mets les pieds sur le tablier et tu avances. Ok, bon, je tourne cette poignée. Il me dit, tu lèves les pieds dès que tu sens que ça tient. Ce qui est une notion bizarre quand on n'a jamais fait. Évidemment, je faisais du vélo, mais pour moi, c'était complètement autre chose. Un vélo, tu avances parce que tu pédales. Bref, je tourne cette poignée, je lève les pieds, ça tient. Je suis à 20 km heure. Et là, genre, explosion nucléaire dans ma tête. Mais vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, oh, le truc de ouf. Ça tient tout seul, quoi. Et c'est aussi bête et naïf que ça. Premier contact et premier déclic, c'est qu'est-ce que c'est que cet ingin qui tient tout seul quand je tourne une poignée, en fait ? C'est fou. Mais tu n'as pas un deuxième déclic aussi, parce que tu m'en avais un petit peu parlé quand on échangeait tout à l'heure. Mais il y a un dimanche, je crois que tu regardes un Grand Prix, un Grand Prix de moto. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors ça, j'avais déjà mon scooter. Tu avais déjà ton scooter. Donc, on est combien de temps après ? On est un an et demi après. Donc, tu as commencé à rouler un petit peu ? Ah oui, j'ai commencé à rouler parce que je me suis intéressé au scooter. J'ai commencé à le trafiquer, comme tout le monde. On a changé le vario, les galets, le pot, tout ça. J'adorais ça, mais pareil, je ne me sentais pas aller au-delà du scooter. Je me voyais à 18 ans avoir une voiture et basta, quoi. Et je tombe un dimanche pluvieux, et je précise, pluvieux, c'est important pour l'histoire, sur un Grand Prix à la télé, un Grand Prix de moto. Et c'était un Grand Prix sous la pluie. Et là, je vois des pilotes poser le genou déjà sous la pluie, donc mettre un angle incroyable, glisser à l'accélération, cabrer, faire des freinages de malade. Et moi, je n'avais jamais vu ça. Je ne savais même pas que ça existait, si tu veux. Comme je n'avais pas ça dans ma culture, dans ma famille, j'avais l'impression de voir un truc, voilà. Tu ne savais pas que c'était possible, justement, de faire ça ? Pour moi, c'était impossible. Mais mon premier réflexe était assez bête, puisque je ne me suis pas demandé si c'était possible parce que les mecs sont bons, ou parce qu'ils avaient des motos en particulier, ou des pneus spéciaux. Je me suis juste dit à ce moment-là, mais en fait, ça tient de dingue, un deux roues sous la pluie. Et c'est incroyable. Quand je raconte cette histoire, je me demande comment j'ai pu faire ça, mais j'ai pris mon scooter après le Grand Prix. Je suis allé essayer de poser le genou sous la pluie, avec mon scooter, dans un rond-point. Mais je ne me suis pas posé de question. J'ai mis mes écouteurs, j'ai mis ma musique, je me suis motivé, je me suis dit, allez, vas-y, là. Parce que j'avais quand même, tu vois, envie de progresser. Quand j'étais sur mon scooter, bien sûr, j'avais des potes qui faisaient des roues arrières, qui mettaient de l'angle en virage, et moi, je sentais que j'étais un peu flippé, un peu une flippette, on va dire, sur le scooter, et je ne comprenais pas tout ce que je faisais. Tu n'aimais pas le niveau que tu avais, et tu n'aimais pas la compréhension que tu avais de l'objet ? J'ai encore une fois eu l'impression d'être jeté là-dedans sans culture. Donc, je faisais ce que je pouvais, mais j'avais peur. Et puis là, je me suis dit, motive-toi, tu as vu, ça tient, vas-y. Je fais un tour, et le deuxième tour, je ne sais pas ce qu'il se passe, je commence à déhancher, et puis d'un coup, je suis par terre en train de rouler, je vois mon scooter par terre en train de glisser, et j'étais fou de rage, parce que j'aimais mon scooter, je le kiffais, je le bichonnais, il était magnifique. C'était un Yamaha Aerox, il y avait le Nitro MBK Aerox, et là, je vois le truc par terre qui s'explose contre le trottoir en face, et je me dis, merde, il faut que j'appelle mon père. Mon père, c'est quelqu'un de très... C'est une très belle personne, mais c'est quelqu'un qui sait être dur en éducation, il nous a très bien éduqués, toujours dans le respect des choses, toujours dire la vérité, le respect, le travail. Et donc, les petites blagues du petit con qui va poser le genou en point, ça n'existe pas dans sa vie, tu vois. Donc, il fallait absolument que je trouve une excuse. Une parade, ouais. Une parade, et à cet endroit-là, c'était dans le 91, c'était à Saclay, donc pas loin du CEA, là où il y a, je sais, Polytechnique, et il y a plein de lapins, en fait. Plein, tout le temps. Et je sais qu'il y a plein de lapins, tout le monde sait qu'il y a plein de lapins, mon père aussi, et donc je me dis, là, l'excuse, c'est le lapin direct, tu lui dis juste, tu as pris le virage et il y a un lapin qui est passé sous tes roues, t'as freiné, t'es tombé. Un lapin énorme. Un lapin, voilà. Et il y a cru. Papa, je suis désolé si tu regardes cette vidéo, si tu écoutes sur Pote-Térestre. Tu ne l'as jamais retenu de vérité depuis ? Je pense qu'il l'a entendu, mais je n'ai jamais trop osé le dire. Maintenant, il y a prescription, il peut l'entendre, mais non, mais c'est fou parce que, tu vois, c'est vraiment symptomatique. Ça vient de mon manque de culture parce que je n'avais pas d'entourage qui m'apprenait ça et du coup, j'ai appris à la dure un peu, je suis tombé, je me suis fracassé, j'ai fait des erreurs parce qu'il n'y avait personne pour me l'apprendre. Comment tu te sens après cet accident ? Au-delà du fait que tu inventes une petite histoire, ça te dégoûte un peu du truc ? Ça te fait peur ? Ou tu te dis non, il faut que je passe au stade supérieur à acheter une moto en fait ? Alors, sur le moment, j'ai eu peur, mais au contraire, de voir le Grand Prix, ça m'a motivé à avoir une moto dans tous les cas. Je me suis dit, il faut absolument que j'ai une moto. Je n'allais pas tarder à avoir 16 ans. Je me suis renseigné, je savais que je pouvais avoir une 125 à partir de 16 ans. Donc, il n'était plus du tout question d'avoir une voiture. Pour moi, il me fallait une 125 et la même que je voyais à la télé pour poser le genou sur circuit parce que j'avais compris évidemment après ça qu'il fallait une moto digne de ce nom, des vrais pneus. Et donc voilà, je me suis mis à fond à acheter de la presse moto. C'est là que j'ai commencé vraiment. Les magazines me cultivaient en fait. J'achetais tout ce que je voyais. Dès que je voyais un magazine de moto, je l'achetais, je lisais, je connaissais les fiches techniques par cœur. C'était vraiment genre limite de l'autisme. Tu disais un peu le geek quoi. Ah ouais, mais psychopathe. Et quand je voyais des coquilles dans les magazines, dans les fiches tech parce que je savais exactement le poids ou machin parce que je l'avais lu partout, ça me rendait fou de voir qu'il y avait des erreurs dans les magazines. Et enfin aujourd'hui, je ferme un peu ma gueule parce que ça arrive à tout le monde, y compris à nous. Mais en tout cas, à l'époque, je veux dire, je m'étais tellement intéressé au sujet qu'il me fallait une 125, il fallait que j'apprenne, que je découvre. Et mon but, c'était d'aller rouler sur circuit un jour. Et est-ce que tu finis par l'avoir cette 125 ? Comment tu fais pour l'avoir ? ben mon père, il était dur, mais par contre, il ne nous empêchait pas d'avoir des rêves et des passions. Et quand il a vu avec quel acharnement je m'intéressais au sujet, il me voyait bricoler mon scooter, il voyait que j'étais à fond, que je connaissais les fiches tech par cœur, je laissais toujours des magazines motos partout et je lui explique à quel point moi je rêve de ça et mon père généreusement effectivement m'achète une, me paye le permis 125 et m'achète une moto. Celle que tu voyais un petit peu dans les Grands Prix en tout cas sur le style ? Aprilia RS 125. Incroyable. Aprilia, ils étaient dans les années 90, début 2000, leader dans les petites cylindrées 125 et 250, je ne sais combien de titres ils ont empilé, mais il y avait cette réplica, donc une RS, moteur Rotac, 125 de temps. Châssis de dingue, je lisais dans la presse que c'était le meilleur châssis, que c'était hyper agressif, c'était vendu pour 15 chevaux, mais évidemment, tu la débrides et elle en fait 34 sur le papier. Donc ça commence à marcher ? Donc ça commence à marcher très fort et voilà, donc j'ai eu, grâce à mon père, une magnifique moto et ma vraie passion pour la moto a commencé là. Mais j'étais toujours très mauvais, je veux dire, j'étais une quiche quoi. Quand je l'ai récupéré chez le concessionnaire, ne serait-ce que la position sportive de cette moto, je me sentais incapable de rentrer à la maison. J'ai eu peur de la faire tomber à l'arrêt et j'étais nul sur cette moto. Le fait d'être incliné, d'avoir le bracelet ? Le permis, tu le passes sur des motos avec des grands guidons. Ça paraît anodin ce que je dis, mais quand tu n'as jamais conduite sportive, la première fois que tu te mets dessus sur une moto, sachant que tu as peu d'expérience puisqu'il n'y a que les heures de permis en fait sous le coude, tu ne te sens même pas capable de rentrer. Tu te dis, je ne vais pas y arriver, je vais tomber à l'arrêt, je vais me faire rouler dessus, ça va être horrible. Bon, je la ramène tant bien que mal et puis après, je commence mon apprentissage. Le lendemain, je vais prendre des virages avec cette moto. C'était quoi ? C'était une passion plutôt solitaire à ce moment-là ou tu le partageais un peu avec des potes ? Je n'avais pas de potes qui faisaient... Non, mais vraiment, c'est bizarre. On dirait que mon parcours a fait que éviter des gens qui potentiellement pouvaient m'aider à progresser ou à m'apprendre des choses, mais personne autour de moi. Pourquoi ? Parce que tu avais peut-être peur de l'image que ça pouvait renvoyer la moto ? Le fait d'être passionné par la moto, qu'est-ce qui se passait à son moment-là ? Ah non, je n'ai jamais trop choisi cette solitude. C'est juste qu'autour de moi, je n'avais vraiment pas de potes ni de famille qui en faisaient. J'avais mon cousin qui avait une moto, mais il était dans un autre délire. Mais on ne s'est jamais croisés. Je crois qu'on n'a jamais roulé ensemble. Et j'ai toujours été seul parce que personne autour de moi n'en faisait. Tu vois, je n'esquivais pas, mais personne. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as un pote qui te contacte pour te dire qu'il a trouvé un plan sur un fameux circuit ? C'est un peu plus tard ? C'est combien de temps ? Ça, c'est plus tard. C'est plus tard parce que j'ai le permis à ce moment-là. J'ai toujours le permis 125 et je fais un... Je travaillais au Bœuf Jardinier. Un restaurant sur l'autoroute, sur l'A6 en arrivant à Paris. J'étais saisonnier, tu vois. Donc, je faisais le service midi et soir et le cuistot qui s'appelait José. Donc, tu as 17-18 ans, quelque chose comme ça ? Ouais, c'est ça. J'ai 18 ans. Je suis sur le point de passer le permis gros cube. Et José, délire ce mec. Il avait une vieille kawa vraiment sale. Une ZXR 750, un bruit de dingue et tout. Il me prend derrière lui. Je sens des sensations incroyables d'accélération. Je deviens ouf. Et il me dit... Un jour, un mec, j'ai découvert qu'il y avait un circuit dans le coin. Ça s'appelle Carole. Viens voir. C'est ouf. Tu peux regarder les gens rouler, poser le genou comme tu kiffes et tout. Je parlais beaucoup de moto avec lui. Je dis, ah ouais, OK, bah viens. OK, on se chauffe. On y va un samedi, tu vois. Et on arrive samedi. Je vois pour la première fois en vrai des pilotes poser le genou donc à 20 mètres de moi, tu vois, avec leur moto. C'était incroyable. Encore une découverte, une explosion. Je me dis, mais c'est dingue si seulement on pouvait y aller. J'ai l'impression que c'est toujours des chocs visuels en fait. Ouais. Tu vois quelque chose et là, ça te... En fait, c'est quand je le vois concrètement, quand je l'ai sous le nez ou quand je le vis. Parce que... Après, c'est comme ça que les passions naissent. C'est un petit peu par hasard et suivant ton entourage. Moi, je provoquais malgré moi un peu toujours ces situations où je me retrouve dans un truc face à quelque chose qui me fascine et à chaque fois la moto. Et donc, en tout cas, José me dit ce jour-là, mais tu sais qu'on peut rouler. C'est gratuit, Carole. C'est justement un circuit qui a été fait pour ça. C'était pour éviter à l'époque les runs sauvages. Ils avaient fait un circuit pour que les jeunes arrêtent de faire n'importe quoi sur la route. Et donc, on peut. Il suffit de faire la queue, d'avoir une assurance, la carte grise, le permis de conduire et d'avoir un jean et basket montante. Donc, tu avais quoi ? Des caterpillars ? Des caterpillars, un jean Levis. Au max de la sécurité. Incroyable. On parle de ça. On est en 2002, 2003 peut-être. Je ne sais plus. Peut-être tout début des années 2000 en tout cas. Et c'est hallucinant parce que quand je parle de ça aux gens aujourd'hui, ils me regardent comme si j'étais un dinosaure qui avait 60 piges. Mais non, pas du tout. C'était hier en fait. La sécurité en moto a évolué drastiquement ces dernières années de façon exponentielle. Mais il y a 20 ans, ce n'était pas encore ça. En tout cas, la première fois que je vois un circuit, j'ai l'occasion avec ma RS d'aller sur la piste, de mettre mes roues sur le circuit sans aucun conseil, sans aucune notion de ce que c'est une trajectoire, un vibreur. Je ne savais pas. D'ailleurs, j'ai jardiné. C'est-à-dire que des fois, j'arrivais un peu cata. Je traversais le bac à gravier parce que j'avais peur de pencher. Donc, je mettais les pieds par terre. Je faisais n'importe quoi. Je roulais sur les vibreurs, de la merde. Mais moi, j'étais hyper heureux. Je trouvais que c'était incroyable. Tu as réussi à choper des conseils un peu à droite et à gauche ? Non. Carole, le week-end, c'était bien parce que ça te mettait un pied à l'étrier. Mais c'est un peu la jungle. Il y a de tout. Et puis, quand il va la première fois et que tu ne connais franchement personne... José, il n'avait pas osé rouler. Il a flippé, lui. Alors que moi, avec ma 125, je me suis dit si, j'y vais. Allez, je tente. Et voilà, premier amour vécu, Circuit Carole a pris l'RS 125 en jean et en pompe montante. Et en parallèle, donc, 18 ans, tu as ton bac. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis la moto, je vais en faire mon métier ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout parce qu'en parallèle, enfin, mes études, en gros, moi, j'avais deux passions dans la vie. La moto que j'ai eue tard et les animaux plus jeunes. Et j'hésitais entre, on va dire, être ingénieur en mécanique ou vétérinaire. On est vraiment sur des univers très différents. Mais globalement, je partais sur un bac S et j'étais plus fort en bio qu'en maths, physique. Mais tu étais plutôt bon élève, finalement. Je ne suis pas sûr, non. Ah oui ? Non, en fait, ça dépend du contexte. Ça, c'est un truc que quand on est arrivé en France, c'était très compliqué de rattraper notre retard en français. J'arrivais en sixième, tu vois, en milieu de sixième. J'étudiais en anglais et en arabe avant. Donc déjà, tu arrives en milieu de sixième, tu lis moyennement le français, et tu le parles moyennement, c'est chaud. Le retard, il est colossal. Je me rappelle des premières leçons où j'étais censé écouter le prof, mais je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Donc si tu veux, les études, ça a toujours été compliqué parce qu'on avait du retard, mes frères et sœurs et moi. et malgré tout, on remonte la pente, je passe en seconde générale et là, je passe dans un lycée vraiment où les profs étaient extraordinaires. Au collège, ce n'était pas une zep, mais c'était un peu un collège pas ouf. Et le niveau des profs et leurs exigences avec les élèves et le respect qu'il y avait était moyen, je trouvais. Et là, d'un coup, on est dans un lycée très difficile qui a une très bonne réputation où les profs sont excellents et ils te motivent et il n'y a pas de différence parce que tu ne parles pas bien français. Et là, j'ai eu d'excellentes notes. Motivé par l'environnement scolaire, tu vois, un environnement scolaire sain, un vrai encadrement sain avec des bons profs, ça te change un élève. Moi, je l'ai vécu, j'étais un cancre et d'un coup, j'étais très bon. Donc, ce n'est pas juste moi qui suis devenu plus mature. Je me rappelle très bien que ça me motivait vachement plus quand un prof m'encouragait que quand un prof m'enfonçait, c'est évident. En tout cas, non, je n'étais pas super bon élève mais assez bon pour avoir un bac S en tout cas et aller en... Je ne vais pas tout raconter, ça va être long, mais aller en IUT en génie mécanique ça ne me plaît pas, je me casse et l'année suivante, je fais une prépa pour le concours vétérinaire. Qui a réputation d'être quand même très dur. La prépa ? Oui. C'était une prépa au concours. J'étais en DEUG SV à l'époque, ça s'appelait le DEUG donc c'était bac plus 2, c'était en université à la fac d'Orsay et il y avait une option prépa au concours vétérinaire et à la fin de l'année, on était censé présenter le concours. Donc moi, à ce moment-là, je lisais beaucoup de presse moto. J'avais une appris l'ARS 250, j'avais mes deux passions, je faisais de la piste avec ma RS et je faisais mes études mais à aucun moment je me suis dit je veux être journaliste essayeur moto, ce n'était même pas quelque chose de concret dans ma tête. J'étais fan des mecs qui faisaient ce métier mais jamais je n'aurais ne serait-ce que pensé à le faire. Et comment s'est faite cette transition ? Parce que je sais que tu lisais beaucoup moto et motard et à un moment où tu me racontais que tu es en train de réviser je crois et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est fou parce que ces moments-là il y a plein de moments clés comme ça qui ont fait ce que je suis devenu et je m'en rappelle très très bien. J'étais sur mon lit en train de bosser des maths et j'avais ma pile de magazines moto évidemment à côté du pieu et à un moment j'étais saoulé, je préparais des partiels, je saoulais, j'étais vraiment nul en maths donc c'était en plus une souffrance de bosser des maths. Je me dis tu sais quoi ? Je pose le livre, je me détends un peu, je prends le premier magazine c'était moto et motard, un des magazines que je lisais le plus parce que dans ce magazine ce que j'aimais ce qu'ils appelaient les mibs parce qu'ils étaient vraiment des personnages, ils avaient un niveau de pilotage incroyable mais ils ne se prenaient pas au sérieux. Il y avait ce mélange entre technique et humour. Technique et humour et puis surtout quand ils tombaient en moto, ils fracassaient des motos, ils le montraient. Ils n'étaient pas genre super propres pureaux tout le temps mais en tout cas ils assumaient et moi je trouvais ça génial. Et donc je me dis comme j'avais vu dans le magazine que ça se faisait pas mal de leur témoigner du respect, il y avait énormément de lecteurs qui leur rendaient visite à la rédaction, qui leur envoyaient des cadeaux, des bonbons, des conneries et moi je me dis bah allez, c'est quoi, je ne sais pas où ils sont. En l'occurrence ils étaient dans le sud de la France et moi en Ile-de-France, je les appelle, je cherche leur numéro de téléphone dans l'ours, donc là où il y a tous les renseignements du magazine. Je tombe sur une secrétaire et je lui demande bonjour, j'aimerais parler à un des mibs. Elle ne demande même pas pourquoi, elle s'en fout et elle me dit ouais écoute, je vois, la phrase c'était je vois Yacouba en train de bailler, je te le passe. J'imagine qu'il devait être dans un open space et qu'elle voit Yac, alors pour ceux qui le connaissent, Yacouba c'était le Rasta, c'était le Black qui était journaliste essayeur à moto et motard, en plus c'était mon préféré parce qu'il avait un pilotage ultra agressif, il ne se prenait jamais au sérieux, il retombait toujours sur ses pattes, il faisait les figures incroyables, ils étaient tous très bons à moto et motard, il y avait Steph, Will, Zorro, mais Yac il avait ce côté, ce petit grain de folie en plus, qui était ouf, donc elle me passe mon préféré en plus. Donc là tu as l'impression d'avoir un peu ton idole au téléphone. Ouais et je ne suis pas bien, je ne suis pas bien du tout parce que je l'entends bonjour, Yacouba c'est toi, je fais vraiment le bouffon je ne sais pas quoi lui dire, ouais ouais salut, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je voulais juste te dire, je suis trop fan de vous et tout, je vous kiffe, merci pour tout ce que vous faites et tout et lui il me dit juste ok c'est gentil, merci, qu'est-ce que tu veux ? Et là il y a ce blanc, tu vois le même que là parce que je n'ai rien à dire à Yacouba en fait et je me dis juste mec dis-lui un truc pour ne pas avoir l'air idiot quoi, on s'en fout il ne me connait pas mais je ne voulais pas avoir l'air con et donc je fais semblant et ça me vient comme ça en une fraction de seconde de lui demander comment on devient journaliste essayeur. J'ai genre meubles, dis quelque chose, je t'appelle pour savoir comment on peut devenir journaliste essayeur. Je me dis bon ça va l'occuper quelques secondes le temps que je trouve des trucs à lui dire et là il me parle, il me dit écoute je ne sais pas qu'est-ce que tu fais ? Moi je suis étudiant essaye de faire, moi j'ai fait un stage au début il y en a plein qui commencent en faisant des stages donc essaye déjà de faire un stage et d'intégrer un journal comme ça quoi. Ok mais c'est possible ça on peut faire un stage dans un magazine moto et essayer des motos et il me dit bah oui il y en a plein qui commencent comme ça c'est ouf, c'est ouf et là tu vois encore une nouvelle explosion je dis attends ça veut dire que si je veux je peux être journaliste essayeur mais c'est cette phrase qu'il me dit tu vois qui me fait réaliser qu'en fait ah oui il y a un métier il y a un parcours et oui oui je peux finir là si je m'en donne les moyens. Est-ce que tu en as déjà reparlé avec lui savoir est-ce que tu penses qu'il sait l'impact qu'il a eu avec cette petite phrase ? Il le sait très bien il le sait très bien parce que quand tout mon parcours donc je fais un stage ce magazine me propose d'intégrer le journal si je fais une école de journalisme en alternance concours de journalisme parce qu'en fait c'est devenu une obsession à partir du moment t'as raccroché ah bah écoute ça c'est pareil mon père va sûrement l'apprendre mais en réalité j'apprends ça je suis genre en mois de décembre tu vois avant les partiels le concours vétérinaire il devait être en avril ça j'ai pas dit à beaucoup de monde parce que j'en ai honte mais en réalité ce que j'ai fait c'est vrai j'ai demandé un crédit étudiant que j'ai eu à la société générale cet argent c'était pour acheter une R19 une remorque un cuir des bottes de moto et aller m'entraîner sur le circuit Carole au lieu d'aller en cours en fait je n'ai fait que ça à partir du moment où j'ai décroché le stage le stage était en juillet et au lieu d'aller en cours je n'ai fait que investir et dépenser de l'argent pour m'entraîner au circuit Carole pour avoir une chance de devenir meilleur en moto pour peut-être accéder au métier tu t'as dit il faut les impressionner c'est ça ? je me suis dit il faut arriver avec un niveau minimum je veux dire je les lisais les magazines je voyais bien ce que ces mecs faisaient sur une moto je n'étais pas capable de faire ça du tout je n'avais pas fait un wheeling mais j'avais encore une bande de peur comme ça sur mes pneus j'aimais ça mais j'étais nul tu vois ce que je veux dire et donc j'ai séché tous mes cours je lisais des magazines j'achetais des bouquins sur la moto et j'allais m'entraîner à Carole je suis tombé une fois deux fois trois fois il y a des mecs il y a des photographes qui sait souvent sur les track day il y a des photographes qui prennent les mecs en train de rouler ils leur revendent les photos j'achetais les photos je les scannais et j'envoyais au journal salut c'est Badère tu te rappelles c'est le stagiaire dans trois mois regarde comment je progresse tu vois ils ne répondent jamais ils s'en foutaient avec les recus je me dis mais tu devais me prendre pour un débile en fait parce que moi si quelqu'un si un stagiaire me fait ça aujourd'hui j'avoue je le prends pour un débile mais pour moi ça avait du sens tu vois tu étais à fond dans ton truc c'est tout je me suis dit mec t'as one shot en fait tu sais quand tu dis que t'as qu'une chance forcément tu donnes tout ce que t'as je me suis dit au pire si je suis recalé je ferais le concours vétérinaire l'année suivante mais au moins j'ai cette chance là ça se trouve j'aurai plus jamais la chance d'avoir un stage donc il se trouve que je me présente pas au concours vétérinaire mais je me présente à mon stage par contre ça j'étais à l'heure pas de problème le stage se fait ça se passe correctement parce que j'avais lu tellement et j'avais lu des centaines de magazines moto j'avais le langage journaliste essayeur parce que je le connaissais par coeur je les avais lus tous ces mecs donc le stage se passe à peu près correctement ils sont contents de moi et puis ils me disent fin juillet bon bah ciao mec en fait on t'a pas demandé veto pas veto enfin je dis pas veto je me suis même pas présenté au concours là genre pourquoi t'as fait ça bah parce que je veux être journaliste essayeur en fait je veux intégrer le magazine et non mais ça va pas être possible c'est un stage en fait c'est un stage étudiant donc nous on a pas de poste t'as pour voir donc t'es con mais pourquoi t'as fait ça c'était David Dumas celui qui commente les grands prix aujourd'hui qui m'a secoué un peu il me dit mais c'est débile bon écoute y'a pas de poste mais on sait jamais je vais demander écoute mais n'y compte pas on est fin juillet j'ai envie de me tirer une balle et j'ai foiré mes études j'ai passé pour un con bon ça je commençais à avoir l'habitude et puis bah je sais pas je fais rien donc mois d'août je végète un peu et deux semaines après ce stage le journal me rappelle donc tu vois sur ton téléphone quand le mec te dit je vais pas te rappeler mais si jamais je te rappelle là tu vois son nom c'est quand même que tu l'as impacté tu l'as impacté avec cette détermination qui était hors pair quand même je pense que je pense que je l'ai impacté parce que parce que lui même il avait un peu le même profil que moi c'était un gars qui avait qui avait sur le papier aucune chance de réussir dans la presse moto parce qu'il avait un problème de hanche plus jeune et qu'on lui avait dit qu'il pourrait même pas courir ou marcher un jour et il s'est battu pour avoir ce qu'il a eu il a été lettre d'or donc c'est un concours de journalisme national il a déjà été lettre d'or donc en plus excellent niveau un mec qui vient de Vesoul tu vois avec un bassin tordu David si tu m'entends je suis désolé mais c'est la vérité sur toi mec on te salue David on te salue et du coup il connait ce parcours il connait il sait ce que c'est d'arriver dans un endroit où on t'a pas appelé en fait personne est venu te chercher donc personne t'attend et personne te veut du coup je pense qu'il a vu ça en moi il a vu un mec qui est là par accident mais qui a vraiment envie et qui concrètement va faire ce qu'il faut du coup il me rappelle et il me dit écoute t'as une chance incroyable enfin t'as une demi chance parce que tu il y a peut-être un poste mais il faut que tu fasses un concours de journalisme qui est un concours réputé aussi assez compliqué bah disons pour moi c'était vraiment le show glacial glacial parce que j'ai toujours été nul en lettres culture générale catastrophique imagine je suis quand même un blédard j'arrive en France à l'âge de 12 ans mec le français c'est pas simple la culture générale j'ai eu le temps de créer aucune culture d'Algérie de 0 à 8 ans quelle culture tu te fais ensuite au Moyen-Orient t'as encore un autre pays une autre culture t'arrives en France t'es balotté t'as 12 ans la langue c'est pas simple la culture c'est pas simple et puis t'es à fond dans la moto en plus en plus à fond dans la moto c'est le parcours compliqué et je me dis bon là c'est compliqué c'est quand le concours il y a un concours au mois de septembre mais ils peuvent te faire une session pour toi mais tu vas avoir en gros 6 semaines pour te préparer donc en 6 semaines il faut que tu passes de nul à j'ai mon concours j'ai mon concours tu sais quoi quand t'as 6 semaines pour préparer un concours pardon excuse-moi quand t'as 6 semaines pour préparer un concours de journalisme tu sais même pas et que t'es une défaite absolue en culture comme moi tu sais même pas par où commencer tu achètes le journal tous les matins tu achètes une encyclopédie tu vas lire des livres par quoi tu commences j'ai fait un peu tout ça si tu veux je lisais tout ce que je pouvais lire les journaux machin les ministres et qui les ministres de quoi machin et au final j'arrive au concours je suis donc tout seul parce que c'est une session de rattrapage pour moi c'était un QCM et je remplis tant bien que mal le truc je vois bien que honnêtement moi je me donne genre 5 sur 100 au niveau des bonnes réponses et le truc vraiment compliqué c'est que ça se termine au bout de genre 1h30 et c'est le directeur de l'école qui vient qui prend ma copie qui me dit viens dans mon bureau donc en direct il me sort de la salle et il regarde mes réponses il les commande devant moi je pensais que j'allais juste donner ce truc là et genre me casser chez moi et pleurer de honte tu vois non non le mec prend ma feuille et regarde mes réponses et commente c'est ça pour tout le monde ou c'était juste pour toi ? non non c'était juste parce que juste pour moi je sais pas pourquoi il a fait ça il t'a choisi au hasard il s'appelait Bertrand Ramass non comme je t'ai dit le concours était déjà passé ouais et moi c'est une session de rattrapage j'étais le seul à pouvoir intégrer l'école avec un mois de retard et donc j'étais tout seul donc il voulait juste voir le dernier élève voilà comme j'étais seul c'était simple Bertrand Ramass un malgache qui était directeur de l'IPJ et donc là c'est compliqué parce que là t'es face à quelqu'un qui a une culture genre encyclopédique et il est face à un jeune motard qui aime les serpents tu vois et là le moment est très gênant parce que chaque réponse était vraiment nulle et il était choqué l'une de ma culture c'est genre mais tu sais pas ça et ça tu sais pas et ballon d'or et machin et je dis mais non c'est compliqué en fait je peux pas savoir tout ça il me dit mais tu veux être journaliste et tu n'as pas de culture c'est pas possible je dis mais moi j'ai de la culture mais pas celle du football je dis mais le football c'est le sport du peuple c'est le sport le plus populaire au monde t'es obligé de t'intéresser à tout si t'es journaliste il faut que tu sois curieux en fait bon il parcourt le truc finalement j'ai un peu plus que 5 sur 100 je pense que j'ai vraiment limite la moyenne ce qui est honnêtement une vraie surprise pour moi et il me dit bon écoute c'est vraiment nul mais j'ai vu pire allez écoute de toute façon t'as un journal qui te suit pour l'alternance ok bingo t'es accepté en 6 semaines enfin tu vois le truc de ouf quoi dans ta tête c'est comment à ce moment là bah ça y est pour moi j'étais genre wouh ça y est je suis journaliste essayeur c'est ouf c'est bon c'est officiel j'appelle David Dumas à sortir de ce truc il écrit de joie parce qu'il était super content pour moi et puis ça y est c'était parti quoi l'aventure était partie j'ai pu dire à mon père à papa parce que j'allais dire en fait ce que j'ai fait c'est que mon père je lui ai dit que ça m'intéressait plus trop d'être vétérinaire et que j'allais trouver une autre voie mais je lui avais pas tout expliqué comme ça et une fois que j'ai fait le stage je lui ai dit je vais m'investir là dedans et je vais faire ça mais pendant ces 4 mois où j'ai rien branlé à la fac il était pas au courant tu vois qu'en fait je m'entraînais sur circuit il me voyait avec mes trucs mais il savait pas trop ce que je faisais tu vois 5 gosses pilote de ligne jamais là pas simple pour lui de suivre tout mais bon il avait confiance en moi parce que j'ai toujours été droit tu vois en tout cas voilà ça y est je peux l'annoncer journaliste essayeur en contrat avec une école de journalisme en plus je vais combler mes lacunes en français en culture générale et je vais être journaliste essayeur le rêve ça y est le début de la nouvelle vie t'es encore super jeune t'as quoi 21 ans donc finalement t'as presque court-circuité un peu le système normal et t'es devenu plus jeune journaliste que si t'avais suivi un parcours assez normal non je pense que tu peux être journaliste bah c'est 3 ans d'études normalement en alternance c'est 2 ans donc oui si t'arrives si t'es un peu jeune oui t'arrives à 20 ans à peu près au même âge finalement j'ai pas perdu beaucoup de temps oui t'as pas perdu de temps non et comment ça se passe lors ces débuts ? alors ces débuts c'est c'est pareil il y a un truc qui s'est passé peu de temps après que je sois en contrat c'est que je suis invité à un lancement presse un gros parce que j'en avais fait des petits un gros qui est en Californie à San Francisco je suis invité par Yamaha pour essayer la FZ1 qui est un roadster avec un moteur de R1 donc moto vraiment brutale on est en 2005 j'ai 21 ans je débarque en présentation presse avec des journalistes qui sont tous extrêmement expérimentés qui ont beaucoup d'expérience c'est un niveau de pilotage incroyable il y avait Yacouba à ce lancement presse qui était là pour moto et motard donc moi j'étais genre truc de fou et tous les autres que j'avais vus dans le magazine donc tous ces mecs que j'étais en train que je lisais que je dévorais que j'admirais dans les magazines j'étais dans le même avion qu'eux on partait à San Francisco pour essayer une moto j'étais comme eux enfin comme eux avant d'être sur la moto parce qu'à ce moment là on monte sur les motos il y a cette route donc en général il y a un roadbook où on se suit il y a un guide devant un guide derrière des fois le guide derrière il aime bien tartiner donc tu te retrouves tout seul quand t'es le dernier et c'est ce qui se passe instantanément c'est à dire qu'il y a une route trois virages je vois plus personne ok donc bon bah je roulotte au stop suivant ah putain ils sont là ils ont l'air tous arrêtés genre depuis un moment tu vois à se retourner il est où bon bah ils m'attendent c'est sympa et hop ils repartent et là je les vois partir en roue arrière faire des glisses mais des trucs de malade que je les voyais faire sur la moto quoi Yacouba il s'amusait sur la voie rapide en roulant bloquer l'avant et faire des traces de blocage de l'avant sur 10 mètres mais encore aujourd'hui je me demande comment ils faisaient ça débile mais impressionnant de maîtrise tu vois et je suis vraiment traumatisé par ce moment je l'apprécie même pas parce que je me dis que j'aurai jamais le niveau de pilotage d'être journaliste essayeur en fait j'ai aucune chance soit je vais me tuer soit je vais être ridicule toute ma carrière et quand je rentre de ce lancement presse je vais dans le bureau de David Dumas je lui dis franchement j'ai vécu un très mauvais moment c'était sympa de m'envoyer là-bas mais je vais jamais y arriver en fait et il se marrait parce qu'il savait exactement ce que j'avais vécu parce que lui-même l'a vécu il me dit ah oui oui tu t'es comparé aux autres c'est normal on en reparle dans un an et tu verras tu rouleras comme eux je lui dis mais David c'est impossible je vais jamais y arriver et en fait c'est arrivé c'est arrivé exactement comme il l'avait dit à force de changer de moto de pneu de route de circuit et aussi d'essayer d'essayer de faire ses figures d'essayer de progresser de piloter sur circuit d'engranger des kilomètres et de l'expérience j'avais le même niveau que pratiquer 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 à mort tomber pas mal parce que en moto en apprenant quand tu fais les erreurs tu les payes en général mais jamais de grosses blessures jamais d'accidents graves en tout cas voilà et est-ce qu'à ce moment-là t'as déjà des appels du pied de moto et motard pour les rejoindre il y a une photo en fait qui a déclenché ça mot et motard à part Yakouba les autres ne me connaissaient pas et donc dans ce magazine dans lequel j'étais parce que je ne l'ai pas nommé jusqu'à présent il n'existe plus il s'appelait l'intégral c'était un bimestriel c'est un magazine qui sortait tous les deux mois avec des des journalistes qui roulent fort et qui avaient tendance à tomber aussi un peu le même esprit que MotMot mais un peu plus clean sur le papier moins dans l'humour potage ouais voilà un peu plus ça se distinguait un peu plus mais bref je fais un essai avec une Ducati Multistrada 1100 on est en 2006 et on me colle un photographe Cédric Marcadier avec qui je suis un peu en contact sur les réseaux sociaux de temps en temps qui n'est pas photographe je crois qu'il est informaticien il aime la photo et bref il vient me shooter sur un essai de moto donc il n'arrive pas à prendre vraiment de bonnes photos des actions il galère il faut que je fasse les actions plein 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 de fois et avec cette Mille Strada donc je me chauffe pour faire un stoppie donc je ne sais pas si tu vois ce que c'est ouais explique pour nos auditeurs un stoppie c'est en fait on fait un transfert de charge de la moto vers l'avant en freinant on comprime la fourche on appuie plus fort et la roue arrière se décolle du sol et en fait on ne roule que sur la roue avant en tenant le frein pour que la moto reste sur l'avant c'est une petite figure voilà un peu ce qu'on appelle un stoppie je fais un passage deux passages trois passages Cédric les foire en photo tous et à chaque fois il me dit refais s'il te plaît non mais essaie de t'arrêter là refais refais et je le refais plein de fois et à un moment ça me saoule parce que soit c'était lui qui l'est foiré soit c'était moi et je te jure le dernier je me dis bon en dernier après on arrête et celui là je vais faire un truc il va péter un câble donc j'arrive à peu près 120 110 110 120 km heure je déclenche le stoppie mais tellement fort parce que tu sais quand on a fait 20 et que ça n'arrête pas d'être loupé t'es vénère je déclenche tellement fort que la moto se met vraiment à la verticale absolue c'est à dire que le point de retour on était sur l'équilibre absolu ce qui est délicat et qu'il faut savoir que le stoppie c'est contrairement à la roue arrière où si tu te loupes tu peux freiner de l'arrière pour rabattre la moto le stoppie lui il a bien un point de non retour si tu vas trop loin tu passes par devant la moto tu fais un tonneau et la moto t'écrase et la moto t'écrase et là j'arrive au point au degré près de passer au dessus et donc je lâche la main du frein j'enlève mes doigts du frein pour que la moto se remette sur sa roue arrière mais elle continue de rouler comme ça pendant 20 mètres et je n'arrive pas à la faire redescendre j'ai le dos collé sur le siège passager j'ai les jambes en arrière pour essayer de la replaquer en arrière et rien n'y fait et donc j'ai même les bras je les mets en arrière pour essayer de plaquer tu vois la photo en plus c'est un peu aileron ah ouais c'est ça je voulais me mettre en arrière pour qu'elle redescende ça marche pas et la moto donc finit par faire un tonneau mais Cédric Marcadier a réussi à prendre la photo et t'as l'impression que je fais un rodéo parce que j'ai deux mains en l'air la moto elle est de travers sur la roue avant voilà jolie petite photo pas fait exprès enfin pas à ce point je crois que tu montes cette photo que je la mette pour illustrer ouais ouais bien sûr bien sûr le fameux Stoppy No Brain je l'ai appelé c'est une figure voilà assez débile mais il y a cette photo elle est publiée dans le magazine et elle est même rachetée par un magazine d'Europe de l'Est qui en fait la couverture cette photo elle est un peu marquée parce que c'était genre waouh la figure elle était ouf pas fait exprès mais ouf et moto et motard le rédact chef tombe sur cette photo voilà William Milios et je sais qu'il croise mon rédacteur en chef en présentation presse il lui dit qui a fait ce truc c'est un photoshop c'est fake c'est quoi ce délire moto et motard étaient ceux qui avaient la réputation de faire les figures les plus dingues les plus trash et ils voient cette figure sortie nulle part et ils demandent qui c'est donc David explique à Will voilà c'est un petit jeune il fait ce qu'il peut quoi il galère il est motivé en tout cas il a envie c'est idiot la preuve et voilà comment je suis un peu repéré si tu veux par le magazine qui m'avait donné envie à la base d'être journaliste essayeur par une photo tu refuses un peu les propositions au début même si elles sont peut-être pas directes ils se sont rapprochés de moi et quelques mois plus tard il y a vraiment une proposition est-ce que ça te dirait de bosser avec nous j'hésite longuement et je dis non j'en avais parlé à David Dumas et il me disait que lui il allait passer chez Moto Journal et qu'il allait sûrement me tirer avec lui me traîner à Moto Journal parce qu'il aimait bien notre duo il trouvait qu'on fonctionnait bien tous les deux il me dit soit tu viens avec moi à Moto Journal soit tu descends je te conseille de venir avec moi à Moto Journal c'est un gros groupe c'est Motor Press c'est un groupe allemand qui était coté en bourse tu as des perspectives d'avenir Moto et Motard c'est un peu fou c'est un peu dangereux n'y va pas je suis son conseil je refuse Moto et Motard et je suis David à Moto Journal et puis voilà deux belles années à Moto Journal qui était une institution qui l'est toujours parce que Moto Review et Moto Journal sont les journaux vraiment historiques de la moto en France Moto Review les gens ne le savent pas mais c'est 1913 ah ouais 1913 c'est le premier magazine moto du monde en fait c'est très vieux Moto Journal c'est plutôt dans les années 60-70 tu vois qu'il s'est créé mais Moto Review c'était une institution plus d'un siècle t'imagines 110 ans presque c'est fou c'est fou ouais et en tout cas donc je suis David à Moto Journal et ils embauchent un jeune qui s'appelait Gaëtan à Moto et Motard à ma place il avait 21 ans Gaëtan était quelqu'un je regrette de ne pas l'avoir connu parce que je l'ai croisé une fois on avait échangé mais Gaëtan se tue en moto à Moto et Motard c'est un drame absolu on en parlait beaucoup avec David parce qu'il me disait tu vois mec c'est chaud ce magazine regarde ça peut arriver c'est pas le magazine qui est en tort attention c'est jamais le magazine mais c'est qu'on a tendance à essayer les motos d'une manière extrême et on attire du coup des profils extrêmes c'est pas le magazine qui t'incite à être con ou à conduire dangereusement et je dis pas que c'est ce que Gaëtan a fait en tout cas il y a une ADN un peu commune à tous les gens qui travaillaient dans ce magazine c'était d'essayer les véhicules de manière très sportive et extrême et sur le moment je me dis waouh un truc de dingue putain j'ai bien fait de pas y aller c'est chaud quoi dans ce magazine bref les années passent un an un an et demi Moté Mottard me redemande donc là t'as quoi 25 ans ? non j'ai 20 j'ai descendu les années c'est compliqué je suis descendu je sais que quand j'ai intégré Moto Journal en 2007 et j'ai quitté Moto Journal en 2009 donc il se passe un an après cet accident en tout cas et là William Milios me rappelle me dit écoute on a vraiment besoin d'aide je sais qu'il y a eu le drame mais on est en sous-effectif on a beaucoup de boulot et on aimerait vraiment essayer avec toi et là ça me prend j'avais pas un très bon salaire à Moto Journal tu vois juste à peine plus que le SMIC et j'avais j'avais les ambitions de faire de la compétition moto mais j'avais pas les moyens d'en faire j'avais pas assez de thunes et Moto et Mota me propose un meilleur salaire et surtout la Côte d'Azur voilà Moto et Mota c'est le seul magazine papier qui n'est pas en Ile-de-France il s'était sur la Côte d'Azur donc c'est tu te dis attends meilleur salaire la Côte d'Azur finalement le magazine qui m'avait fait rêver allez allez tant pis tant pis je quitte Moto Journal et je tente l'aventure et j'arrive à Moto et Mota voilà donc ça y est j'étais devenu officiellement un Mib donc ces mecs que j'admirais j'étais fan j'étais comme un dingue et je faisais ça y est partie de l'équipe quoi t'as fait combien d'années chez Moto et Mota ? 7 ans 7 ans presque ouais non 7 ans c'est ça mais c'en est passé des trucs ouais Moto et Mota et je pense que t'as plein d'anecdotes avec Moto et Mota t'as du vivre plein de même rien que sur les tournages t'as du vivre des trucs complètement fous et si tu devais penser un peu au top 3 des choses les plus folles que t'as vécues avec Moto et Mota comme ça sans réfléchir à quoi tu penserais ? putain mais même comme ça c'est pas simple c'était tellement bah premier truc le plus fou les 24 heures du Mans il participait en tant que pilote aux 24 heures du Mans mais c'était déjà beaucoup plus tard c'était en 2014 alors non seulement il participait pour la première fois mais ensuite en plus prendre le départ c'était Patrick Macio Pandi Panda donc un personnage très fort du du magazine qui était un ami du magazine et grand personnage estampillé Kawasaki était le team manager et il me choisit pour prendre le départ il voulait me faire cet honneur parce que j'étais pas le plus rapide c'était Will qui était le plus rapide mais il voulait que je prenne le départ pour me faire ce plaisir et donc là c'est chaud parce que t'es 24 heures du Mans donc t'es au Mans t'es en cuir rien que je t'en parle j'ai la respiration qui s'accélère parce que c'est angoissant tu sais que la procédure de départ va pas tarder t'as les tribunes qui chantent la marseillaise au Mans ça résonne mec c'est ouf la sensation j'en ai la chair de poule parce que t'as vraiment l'impression qu'il se passe un truc c'est genre vraiment un truc de gladiateur que t'es le niveau ou pas si t'es sur une grille de départ comme ça c'est déjà que tu t'es qualifié et que tu vas prendre le départ et tu vas être avec tous ces guerriers en piste et l'entonnoir au bout tout le monde va le subir de la même manière et puis les gens vont s'accrocher il va y avoir des chutes et puis c'est parti pour 24 heures de course t'as qu'une envie c'est de te barrer à ce moment-là ah ouais ah ouais ouais mais comme toutes les courses j'ai fait quoi peut-être une quarantaine de courses moto tu vois comme pratiquement tous les départs que j'ai pu prendre à chaque fois je me suis dit c'est la dernière fois de ma vie que je me mets dans une situation pareille c'est abominable je ne veux plus vivre ça c'est débile j'aurais pu être chez moi tranquille à juste rien faire en fait avoir une vie simple mais ça te rappelle à chaque fois en fait à chaque fois t'arrêtes la course tu franchis la ligne d'arrivée et tu te dis oh putain vivement la suivante l'adrénaline la délivrance que tu as à la fin de la course ouais malheureusement ces 24 heures du Mans se sont finies sur mon relais parce que j'ai chuté à une heure du matin sous la pluie et on n'a pas réussi à réparer la moto donc abandon sur casse mécanique on va dire voilà c'est le faisceau qu'avait cramé mais oui les meilleurs souvenirs à moto et motard les 24 heures du Mans clairement et est-ce que c'est à ce moment-là que moto et motard ont aussi essayé de développer le format vidéo que ça ne prend pas spécialement c'est en 2011 c'est en 2011 donc c'est même avant c'est avant ça en 2011 en 2014 c'était déjà le début d'Ice High en réalité c'est vrai quand j'avais fait les 24 heures du Mans mais en 2011 on lance un format vidéo parce qu'il y avait un mec qui était fan du magazine et qui tournait toujours autour du mag et que je croisais tout le temps sur la côte d'Azur qui s'appelle Sébastien Ferraud qui était un caméraman et qui rêvait de faire des vidéos pour Mot 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 faisait des vidéos d'ailleurs c'est la base de leur histoire les vidéos avant même le magazine quand ils ont créé le magazine Mot et Motard c'était pour vendre des cassettes parce que les gens oubliaient ça mais en réalité Max le fondateur voulait vendre des cassettes de stunt qu'il achetait aux US en France et quand il a vu ce que ça coûtait d'acheter des pages de pub dans les magazines moto concurrents il s'est dit je vais me prendre cet argent je vais faire mon mag et je vais vendre mes cassettes à travers mon mag c'est parti de là l'histoire c'est incroyable et aujourd'hui Mot et Motard c'est encore un des magazines les plus populaires qui a une des plus belles histoires bon en tout cas l'histoire de Mot et Motard et la vidéo c'est très lié mais ce qui a relancé les vidéos à Mot et Motard c'est le travail de Sébastien Ferraud c'est un mec qui était indépendant et qui a proposé de travailler 3 mois gratos pour Mot Mot en collaboration que avec moi un peu avec David Robert aussi qui était journaliste essayeur à Mot Mot pour relancer un format vidéo et dès le départ on s'est dit il faut une émission pas juste des petites vidéos sur Youtube Moto Journal était déjà très très puissant vidéo sur internet nous on s'est dit pour nous distinguer on va faire du format long voilà on va faire une vraie émission pour les motards ça s'appelait M&M émission c'était c'est pas pour Seb que je dis ça c'était pour le travail de tout le monde c'était naze en fait c'était nul en fait mais nous on était hyper fiers et sur le moment on avait l'impression que c'était du génie et le métier enfin en tout cas la place de Seb est un peu mis en danger justement parce que ça marche pas des masses c'est ça ? ça marche pas du tout on a quelques partenaires qui nous suivent mais ce qu'on dépense par rapport à ce qu'on récupère et c'est un peu l'éternelle histoire de Youtube et des réseaux sociaux malheureusement c'est toujours le cas aujourd'hui si on ne compte que sur les revenus Youtube on est mort et Karine qui avait fait l'effort pendant 2 ans 3 ans de financer les vidéos nous dit au bout d'un moment stop c'est bon on peut plus en fait là ça coûte de l'argent ça n'en rapporte pas ça ne rapporte pas de lecteurs non plus parce qu'il y avait ce vœu pieux un peu de se dire si jamais on fait des vidéos et qu'elles marchent sur internet peut-être que les gens vont aller en kiosque acheter le magazine ça va transférer un petit peu d'audience parce que tout le monde dans la presse écrite et quel que soit le support et quel que soit le nom du journal a essayé mais ça ne marche jamais en fait jamais aucune vidéo n'a motivé quelqu'un à aller acheter un truc à lire au contraire ça a plutôt tendance à faire l'inverse à les désintéresser parce qu'une vidéo c'est toujours plus facile à regarder que de lire un magazine que t'es obligé de chercher en kiosque d'acheter t'as une autre démarche qui est bien plus bien plus prenante voilà ça n'a rien à voir donc là il y a ce moment bizarre dans le bureau de Karine où elle m'explique qu'elle va licencier Sébastien Ferraud parce que la vidéo ça ne marche pas et ma seule angoisse à ce moment là c'était que Seb se fasse virer je me suis dit mais attends on ne peut pas on a créé quelque chose attends Karine il faut qu'on trouve une solution il doit y avoir moyen de gagner de l'argent un minimum en faisant de la vidéo et on n'a qu'à aller en télé on n'a qu'à essayer de vendre une émission en télé mais tu vois je lui dis ça comme des années plus tôt j'ai dit un truc à Yacouba c'était pour meubler et pour gagner du temps tu vois préserver l'emploi de Sébastien préserver l'emploi de Sébastien mais sans trop y croire ou sans trop même savoir comment on allait faire tu vois et je regardais une émission à ce moment là j'étais bien inspiré par Top Gear UK que j'avais découvert sur Youtube d'ailleurs comme quoi comme ça peut servir donc la génération avec Clarkson ouais ouais Clarkson James May et Richard Hammond gros fans de ce trio anglais qui me faisaient un peu penser à Moté Motard en beaucoup plus cultivé, élégant et tout à l'anglaise quoi ils savaient être drôles en étant très très hautain enfin c'est vraiment moi je trouve c'est un super programme en tout cas j'adorais et je me suis dit putain si on faisait une émission comme Top Gear mais version moto après tout moto et motard c'est un peu la même chose c'est des mecs qui font les cons qui se prennent pas au sérieux avec des véhicules qui essayent de faire des figures et donc le soir même je regarde un épisode de Top Gear exprès et je note les time codes de temps à temps il y a un plateau là il y a du public là ça applaudit là il y a un lancement et c'est décortiqué tout ça je décortique tout on m'a jamais trop appris à le faire et je me suis en le faisant je m'étais dit que ça servait à rien que je perdais mon temps en plus mais bref je décortique tout et à la fin je vois une sorte de structure qui ressemble tout simplement à une structure de programme télé et le lendemain j'arrive avec ça en disant à Karine regarde ça ça existe c'est Top Gear on peut faire la même chose viens on le fait on fait un épisode on fait un épisode pilote et on essaie de le vendre à une chaîne et elle me dit combien tu crois que ça va coûter de produire un épisode pareil je dis bah je n'en sais rien 5000 euros mais tu vois je dis ça t'as dit ça au hasard presque au hasard parce que pour moi 5000 euros c'était déjà genre une somme mais pharaonique je me suis dit mais on va jamais trouver cet argent tu vois moi j'étais Karine c'est la patronne moi j'étais juste un journaliste essayeur tu vois donc moi les finances de mot et motard je n'en savais rien je ne savais pas si 5000 euros pour elle c'était genre un gouffre ou pas je n'en sais toujours rien en fait à l'époque en tout cas elle me dit écoute 5000 je suis prêt à prendre je suis prêt à prendre le risque mais une fois ok et là je trouve des potes qui pour en gros je me démerde pour que ça ne coûte pas plus de 5000 balles et on fait l'épisode 1 de Highside voilà et puis l'épisode pilote 0-0 qu'on a mis en ligne et c'est quoi un peu comment tu fais pour fédérer ces personnes autour de toi parce que tu n'avais pas les moyens de te les payer au final non mais autour de mot et motard il y avait beaucoup de passionnés beaucoup de gens qui aimaient le magazine le ton l'esprit de liberté qui se dégageait de ce magazine et du coup ça plein de gens venaient à nous tout le temps pour nous parler et moi c'est vrai que je suis assez généreux je passe du temps avec les gens et je les écoute je n'ai pas l'impression de me forcer mais c'est vrai que je m'intéresse un peu aux gens quand ils me parlent de leur vie de leur parcours et quand tu es un peu populaire et que tu es à moto et motard plein de gens viennent te raconter leur vie tout le temps et parmi les gens qui viennent raconter leur vie ou qui gravitaient autour de la rédac il y avait un mec qui était régisseur à Marine Land par exemple donc il jouait avec des lumières il faisait sauter des dauphins je ne sais pas trop ce qu'il faisait mais il était régisseur à Marine Land un autre mec qui gravitait autour c'était un mec qui avait des caméras et qui essayait de monter des émissions de médecine ou des trucs chelous je n'ai pas trop compris mais je savais qu'il avait des caméras le Castelet le circuit Paul Ricard donc Stéphane Clerc qui était directeur du circuit aimait bien moto et motard un jour on se croise et on dit en fait petit à petit je retrace un petit peu tout ça on a lui pour la lumière on a lui pour les caméras on a le Castelet pour le décor on a des potes qui peuvent applaudir on a Turnbike il peut venir faire le con avec nous on a ceci cela on a tout et après il fallait juste réunir tout ce monde donc tu étais le fédérateur un peu de tout ça ouais avec à chaque fois tout le monde qui disait ne laisse tomber ça ne marchera pas en fait à ce moment là c'est une vraie leçon de vie c'est à dire que tout le monde te dit ton projet il est pourri et toi tu t'accroches mais un peu sans trop savoir où tu vas ah mais sans savoir du tout si tu veux l'objectif il est très court thermiste j'avais un épisode 0-0 à faire et 5000 euros de budget c'est tout ce que je savais tu avais déjà trouvé le nom ? je cherchais le nom je me prenais la tête de ouf et je me rappelle je l'ai trouvé avec mon pote David Robert Highside déjà parce qu'il y avait même si j'avais des vues court thermiste je me suis dit putain ils font un nom anglais comme ça si jamais ça s'exporte tu vois bingo quoi tu vois le truc le génie mais en tout cas Highside parce que c'est le pilotage à la limite parce que tu testes et des fois ça passe des fois ça passe pas c'est un peu notre mentalité c'est un peu la mienne donc Highside ça me paraissait cool il y a eu des trucs nazes il y a eu Rupteur je me suis rendu compte qu'il y a une émission qui s'appelle Rupteur genre mais en Guadeloupe ou je sais pas quoi c'est vrai avec des blacks qui le disent avec l'accent je saurais pas te le faire mais je regarde partout les noms de toutes les émissions de moto qui peuvent exister Highside ça existait pas moi je trouvais que ça claquait voilà c'est tout on s'est pas pris la tête puis l'après tu commences à travailler et tout simplement tu travailles fort pour essayer de monter le truc le plus solide possible avec ce que t'as comme moyen bah oui parce qu'une émission c'est des formats c'est à dire que dans une émission il y a plusieurs types de reportages ça veut dire que chaque reportage il faut le créer il y avait des rubriques la rubrique mécanique ça c'est un grand moment parce que à chaque fois que j'avançais je faisais une réunion avec MotMod je leur disais on va faire ça 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 ok bon ils me donnaient un peu leur avis et là je parle de Franck Turnbike pour la mécanique là je m'en rappelle ils étaient tous unanimes c'est genre mec c'est mort ce gars là c'est une plaie jamais de la vie ça va marcher ça va être horrible les gens vont détester tout le monde était unanime Franck lui-même quand je lui ai parlé du projet disait comme eux c'est genre mais t'es ouf mais jamais de la vie et en fait aujourd'hui bah c'est la rubrique préférée des spectateurs parce que Franck c'est un personnage entier certes il a une grande gueule il est grossier il est agressif par contre c'est un génie absolu ce mec son cerveau c'est un processeur intel il est capable de de comprendre le mécanisme du moto l'injection le truc c'est un génie et en plus d'être un génie c'est un putain de bosseur tu vois enfin t'es un putain de bosseur aussi tu m'avais sorti une phrase je me souviens quand on a préparé cet épisode tu m'avais dit le rêve c'est la locomotive le charbon bah c'est le travail ouais 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 mais il faut c'est bien d'avoir la locomotive et le charbon mais il faut les rails aussi il faut le quai il y a plein d'autres trucs qu'il faut tu vois donc c'est bien d'avoir des idées de l'énergie ou des idées de l'argent mais il faut aussi des gens qui te suivent et moi c'est pour ça que je dis toujours oui j'étais la locomotive d'Eiside mais j'étais très loin d'être tout seul dans le sens où les gens ils croyaient pas mais ils étaient quand même là tu vois c'est ça le truc bizarre c'est que genre ouais c'est de la merde mais bon appelle moi quand tu le fais on a envie de voir un peu comment tu vas chuter quoi vas-y fais-le viens on tente au pire bon au pire ce sera ridicule et finalement à force de au pire ce sera ridicule bah t'as fait une émission quoi et je me rappelle on avait installé ce plateau pour te dire le Castellet nous a vraiment aidé tu connais le circuit Paul Ricard je sais pas si t'as une idée des coûts des charges quotidiennes d'un endroit comme ça c'est astronomique mais Stéphane Clair aime bien moto et motard aime bien notre culot d'essayer de faire une émission de moto et il me dit bah écoute j'ai peut-être un peu de place parce qu'il y a un aéroport au Castellet faut le savoir d'aller en gare d'avion viens je te montre j'étais dans son bureau il me dit bah ok on est clé de sa caisse il m'emmène au hangar et là je vois un hangar c'était je crois 2800 mètres carrés vide il me dit bah ça te va comme place j'ai dit mais Stéphane je pense qu'on a pas les moyens il me dit écoute je te ferai un prix d'ami un prix d'ami d'un truc comme ça tu te dis non mais même le prix d'ami ça va m'ouvrir en deux donc bon bref je dis ok bon je réfléchis et ensuite je lui renvoie un mail c'est combien le prix d'ami et en gros il me faisait ça pour 150 balles la journée mais non il faut juste mais vraiment pour le principe c'est pour ça quand je te dis t'es pas seul pour créer Highside t'es vraiment pas seul parce que il faut tout ça il faut aller certes il faut aller les voir ces gens il faut discuter avec eux il faut les convaincre mais t'as des gens qui te soutiennent et Paul Ricard a toujours joué le jeu avec nous t'as réussi quand même à créer la sympathie autour du projet à minima même ceux qui ne croyaient pas je sais même pas comment parce que moi si je veux être tout à fait honnête si je vois un mec comme moi venir me voir à l'époque et me raconter cette histoire je suis pas sûr que je l'aiderais en fait c'est ça le pire c'est pour ça que je suis tellement j'ai tellement de gratitude pour les gens qui ont accepté qu'un gars comme moi les embarque dans une histoire pareille que je comprends même pas comment ils ont fait pourquoi ils ont fait ça après c'est peut-être aussi parce que tu rêvais grand en direct c'est à dire que t'avais compris que Top Gear UK ça marchait aussi parce que c'était en prime time etc t'as tout de suite eu l'objectif d'aller en télé t'es pas arrivé sur un petit projet on va faire les choses mignons au début ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai peut-être qu'il y avait un peu de cohérence dans ce projet je sais pas je sais pas expliquer mais en tout cas les gens ils ont été agréablement bienveillants et ils ont été d'une grande aide à chaque fois à chaque étape donc et donc ce plateau se monte le pilote le 0-0 on amène une structure de la lumière on est là comme des oufs et il y a Stéphane Clerc qui vient donc le directeur du Paul Ricard juste nous ouais on me dit ça va l'installation ça se passe bien bah ouais ouais ça va il me dit mais t'as déjà fait de la télé Badère bah non il me dit tu sais que moi j'en ai fait aussi ah ouais ok il me dit j'ai créé une chaîne de télé plus jeune et tout bah incroyable d'accord et là il me regarde et il me dit tu sais même pas de quoi tu t'embarques en fait t'as aucune idée mais c'est bien continue ok je sais pas trop ce que je dois faire de cette information merci Stéphane je vais te laisser on est à la bourre mais genre il me dit tu sais pas ce que t'es en train de faire à quel point ça allait être difficile la suite et je vais te dire presque heureusement tu savais pas à quel point ça allait être difficile ah mais je l'aurais jamais fait jamais si on m'avait expliqué à quel point c'était compliqué et à quel point ça allait me coûter bah non tu le fais pas tu le fais pas c'est impossible et donc t'arrives à faire cet épisode pilote c'est un moment de mal comment il est reçu parce que le but c'est d'aller le présenter j'imagine à des acheteurs peut-être de programmes c'est ça il y avait plusieurs risques déjà je voulais pas qu'il soit sur Youtube parce que j'avais peur au début en fait j'avais très peur de ça faut pas oublier qu'on est en 2014 des émissions de 50 minutes sur internet ça existe pas ou très peu donc tout le monde nous avait dit un format long sur internet ça marche pas c'est de la télé ça donc ça n'a rien à faire sur internet donc j'avais avec un ami informaticien on a développé une plateforme avec un player et ce player on l'a on avait mis en back office plein de systèmes pour intégrer de la pub avec des time codes et tout j'ai bossé sur le plan c'est compliqué mais c'était crucial en fait essentiel pourquoi ? parce que du coup Highside était sur une plateforme privée où les gens ne pouvaient pas voir nos vues parce que j'avais très peur que ça ne marche pas et on pouvait injecter de la pub quand on voulait ce que Youtube ne t'offrait pas comme possibilité si on n'avait pas eu cette plateforme que j'ai développée avec l'informaticien et je lui ai demandé point par point de la faire comme je voulais Highside serait mort en nez en fait je pense toujours est-il qu'on met en ligne l'épisode on communique sur les réseaux sociaux et là tu te chites dessus parce que tu te dis ok ça fait un moment que je casse les pieds à tout le monde et là si ça se trouve ça va faire genre deux vues tu t'es fixé un objectif ou pas du tout ? ouais 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 je m'étais fixé je me rappelle très bien je me dis si on fait 50 000 vues en un mois franchement c'est beau c'est une validation quoi bah ouais une heure sur internet t'imagines 50 minutes qui fait ça ? on a fait 50 000 vues en deux jours voilà mais là tu te dis ok c'est ouf jusqu'où ça peut aller et bah ça a fait à peu près 200 000 j'ai tout gardé en fait j'ai toutes les toutes les stats mais on n'est jamais descendu sous les 150 000 vues pour les trois saisons d'Highside qu'il y a eu sur le web et on était entre 200 allez entre 150 000 et 290 000 on n'a jamais tapé 300 000 mais juste en dessous incroyable c'est incroyable ouais ouais c'était ouf parce que tout le monde disait que c'était impossible de faire des vues sur internet avec une émission en partant de zéro moyen tous les gens sont si négatifs tout le temps juste parce qu'ils n'ont jamais vu un truc mais par essence on crée du néant en fait on crée des choses qui n'existent pas ça veut dire qu'avant elles n'existaient pas avant de les créer et donc c'est pas rationnel dans l'esprit de quelqu'un qui est pas dans le projet non les gens sont beaucoup des suiveurs et c'est dommage les gens ils font comme le voisin tu vois tu fais une concession voiture avec des caisses de luxe bon bah je vais faire comme toi ok mais je vais rien je vais pas innover je vais pas faire de trucs je vais pas ajouter je vais pas ajouter quelque chose je vais pas inventer je vais pas besoin je vais faire comme toi parce que je sais que ça ça marche c'est dommage mais bon tant mieux ça laisse de la place pour les audacieux mais à ce moment là ton objectif c'est toujours d'arriver en télé ouais est-ce que le job de Sébastien est sauvé ? c'est ça l'objectif ça lui offre un sursis ça lui offre un sursis parce que avec cet épisode 0-0 évidemment on voulait le mettre sur internet mais moi le but c'était d'avoir en main un programme que je pouvais emmener et montrer à des chaînes et donc la chaîne sur laquelle je regardais Top Gear UK à l'époque c'était RMC Découverte donc la seule chaîne qui pouvait présenter un programme moteur en prime time donc de 21h à 23h c'était RMC Découverte c'était sûr toutes les autres bah c'est soit des blockbusters américains soit des mauvais feuilletons soit des jeux télé enfin je sais pas il y a de tout sur la télé en France mais en tout cas le soir le seul endroit où tu pouvais voir des véhicules et des mecs débiles faire des trucs avec c'était RMC Découverte et donc je contacte RMC Découverte par le biais de LinkedIn je galère un peu parce que ça répond pas comme ça à une chaîne en fait tu t'es mis sur LinkedIn juste pour ça ? que pour ça j'ai payé le gros forfait là avec mes sous parce que souvent j'ai fait des dépenses comme ça j'avais tellement peur d'en parler à ma patronne à Karine qu'elle m'envoie à balader que j'ai fait en plus sur mes fonds propres c'est à dire qu'il y a des trucs que j'ai acheté et des fois il y a des micros du matériel pas très cher tu vois j'avais pas forcément les moyens de mais quand c'était des grosses prises de risque et que ça pouvait ne pas marcher je l'achetais moi et je disais rien et donc je tape RMC Découverte sur LinkedIn il sort tous les profils qui travaillent pour RMC Découverte et dont la directrice et tu sais quand tu viens de la presse moto tu te dis bon je m'attaque au boss direct mais non pas du tout là c'est de la télé il y a beaucoup de monde en fait beaucoup de mails c'est des gens qui travaillent je sais même pas comment ils font pour travailler autant en tout cas pas de réponse pendant plusieurs jours j'envoie des mails à d'autres profils je sais pas vraiment ce qu'ils font dans la chaîne pas de réponse et t'as pas identifié à ce moment là le profil exact de la personne tu sais c'est des codes télé je les connais pas et je connais pas le nom des titres en fait donc donc je cherche je cherche sur internet je me dis qu'il y a un gars qui a RMC Découverte a dû acheter Top Gear c'est sûr puisqu'il le diffuse donc qui est ce profil achat Top Gear RMC Découverte je tape ça sur Google et effectivement des articles bon bah voilà Corentin Glutron directeur des acquisitions ah ok c'est ça le titre directeur des acquisitions c'est lui super je lui envoie un mail le même que à la directrice pas de réponse et là là je me dis écoute essaie de te mettre à sa place s'il a acheté Top Gear c'est qu'il kiffe Top Gear il faut qu'il puisse lire Top Gear dans le mail dans le titre du mail et là je titre un Top Gear Moto 100% français voilà et là réponse directe j'explique un peu dans le mail je mets évidemment voilà mes coordonnées et tout ça et ce qui est ouf c'est que 20 minutes seulement il se passe 20 minutes avant que mon téléphone sonne qu'un numéro inconnu sonne que je décroche je pensais même pas que ça pouvait être ça c'était déjà autre chose tu vois et le mec c'est lui ok c'est Corentin Clutron directeur des acquisitions MC Découverte j'ai reçu votre email est-ce que vous avez un lien de visionnage oui je vous l'envoie tout de suite bien sûr ok ok bon je regarde ça je vous fais un retour ouf incroyable il le regarde et il me répond en mail qu'il aimerait me rencontrer et que je suis le bienvenu à Paris que j'ai qu'à donner mes dispos quoi et donc moi à ce moment là c'était genre ok ça y est Karine je te l'avais dit c'est fait c'est fait truc de ouf et non ça se passe pas du tout comme ça je vais à ce rendez-vous donc là on est en quelle année là ? 2014 l'année de lancement d'Eye Side vraiment juste l'épisode 00 c'était 2014 avril ou mai et on est voilà on est en avril ou mai quoi c'est quelques jours après la diffusion tu vois du premier épisode et je vais à Paris et là c'est un interrogatoire en fait je suis dans une salle il y a le directeur des acquisitions et une nana à côté de lui qui note sur un ordinateur hyper vite tout ce que je dis et il me pose des questions pendant une heure une torpille de questions et moi j'avais l'impression que c'est moi qui allais tu vois poser des questions ou lui montrer des trucs et non non il me demande qui je suis qu'est-ce que j'ai fait pourquoi comment on a fait pour produire qui est le producteur il me parlait de plein de plein de langages techniques télé que je comprenais pas mais comme il me posait des questions qui tournaient un peu autour du pot moi je me suis dit bon en fait c'est fait c'est sûr il va nous acheter quoi et à la fin quand je lui demande alors est-ce qu'on fait affaire pas du tout pas du tout non non vous êtes pas prêt du tout alors il disait ça en souriant en rigolant un petit peu mais c'était très blessant parce qu'il m'a dit vous êtes mauvais les gars vous êtes vous êtes pas prêt pour la télé mais il me dit écoute si je t'ai fait venir c'est pas pour rien c'est que c'est rare quand de faire de voir des émissions de 52 minutes là vous avez un vrai univers je pense que si vous bossez que vous vous sortez les doigts et que vous écoutez un petit peu les conseils qu'on peut vous donner vous pouvez faire un programme moto et qui sait peut-être on sait pas peut-être 2-3 ans travaillera ensemble et c'est ce qui a fini par se passer dans le sens où tous les mois à chaque épisode d'iSide on trouvait des financements pour produire encore un épisode produire grâce à ce player avec l'intégration des pubs avec Timecode on a financé 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 3 ans de programme et au bout de 3 ans au bout de 3 ans j'en ai marre ouais t'as des moments de doute forcément tu dépensais un moment d'argent ce qui s'est passé c'est qu'iSide est déjà passé en télé fin 2014 parce que l'équipe TV à l'époque a kiffé le programme web RMC Découverte n'en voulait pas parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez bien mais l'équipe TV trouvait ça cool et avait acheté à iSide tous les épisodes ils ont dit nous on les achète et on les diffuse ok super ça nous a fait un peu de sous pour continuer à produire ensuite il y a Planète donc Planète A&E qui est une chaîne du groupe Canal pareil ils se disent mais c'est génial ce que vous faites on vous les achète ok les audios c'était bon aussi sur Planète A&E oui parce que c'est une toute petite chaîne confidentielle on va dire sur l'équipe c'était medio quoi c'était moyen mais en tout cas ça mettait encore un peu de sous dans la tirelire pour continuer à produire et là au bout de 3 ans à force tous les mois donc je lui envoie le programme et tous les mois il me répond il me donne des conseils mais au bout de 3 ans j'y crois plus je me dis bon c'est terminé c'est plié on a plus d'énergie on a saoulé tout le monde ça fait 3 ans que ça dure donc allez on tente une dernière chose on va faire une rubrique un peu people on va prendre une star et on va la ramener sur circuit et on va lui apprendre à poser le genou ça c'est très télé c'est sûr ça va leur plaire mais bon comment t'as eu l'idée comme ça ? je sais pas comme je viens de te le dire je me dis on va prendre une star qui fait de la moto on va lui apprendre on a des circuits on a des motos on a des cuirs avec des sliders on devrait pouvoir faire ça quand même on devrait pouvoir y arriver c'est juste parce que je cherchais tout le temps je cherchais tout le temps à parler ce langage pour qu'on puisse avoir une chance d'y accéder comment est-ce qu'une chaîne voit un programme pourquoi est-ce qu'une chaîne regarde un programme et pourquoi est-ce que les spectateurs regardent un programme la télé veut faire de l'audience elle a besoin de faire de l'audience pour que ses programmes vivent pour que la chaîne vive il faut juste trouver ce qui plaît aux gens alors il y a le bon et le mauvais côté de la télé souvent la télé on parle de télé-réalité c'est un peu dommage parce que c'est très réducteur la télé il y a plein de belles choses plein de beaux programmes historiques des documentaires des séries il y a plein de choses incroyables et si tu as la passion et si tu sais te mettre à la place des spectateurs tu devrais pouvoir trouver une recette qui plaît c'est ça le plus difficile toi je pense que tu fais pareil Yann je pense que quand tu fais tes podcasts tu essayes aussi de te mettre un peu à la place c'est pas facile et des fois tu te trompes et ça nous est arrivé ça nous arrive encore beaucoup mais en tout cas c'est un vrai travail de sortir de sa tête et d'essayer de se mettre dans la tête des autres et des autres c'est pas un groupe c'est plein d'individus c'est horrible en fait comme question tu te prends beaucoup la tête en tout cas on a un point comment là-dessus c'est qu'on se prend énormément la tête j'ai l'impression je t'ai vu comment c'est à travailler avec ton équipe les réflexions autour de comment on fait dans quel sens dans quel ordre c'est important pour toi de te poser ces questions et j'aime bien ça c'est cool en tout cas voilà on se pose beaucoup de questions et il y a des idées qui en découlent et cette rubrique une star un slider avec Tomer Sisley je trouve le numéro de Tomer Sisley en appelant voilà les contacts on l'invite il vient il fait le défi ça se passe bien il réussit c'est le dernier épisode d'Eye Side pour moi c'est la dernière fantasy c'est un peu ça serait un peu le coup de sortie c'est le bouquet final c'est ça et en plus tu m'as raconté une anecdote sur Tomer Sisley à ce moment là il t'a un peu snobé non ? je pense qu'il m'a pas snobé mais je pense qu'il avait pas envie de passer sa soirée la veille du tournage avec quelqu'un qu'il connaissait pas en outre un motard qui l'invite sur un mauvais plan tu vois en fait Tomer donc on réserve le circuit machin l'équipe de tournage elle arrive le lendemain moi j'arrivais la veille pour dîner avec lui exprès pour me présenter être poli quoi et j'arrive au restaurant au Castellet en plus je choisis un bon resto et tout pour lui faire plaisir et puis je l'appelle genre une heure avant le dîner en lui disant que j'étais déjà sur place et il me dit ah non désolé mais j'ai un empêchement je pourrais pas être là ce soir ok mais t'es loin ? ouais non mais je pourrais pas être là promis demain je serai là à l'heure bon ok ok à demain Tomer donc je raccroche j'ai un peu les boules je me trouve un resto trop cher pour moi tout seul tout seul comme un gland j'ai l'impression qu'on m'a posé un lapin c'est pas une impression c'est le cas et bon je mange je suis au dessert mon téléphone sonne c'est Tomer il me dit hé Badère dis moi je suis avec des potes là et ils me disent que tu travailles dans un magazine qui s'appelle Moto et Motard ouais il me dit ah ouais ouais c'est lui c'est lui je m'entends parler à ses potes je lui dis attends mais mes potes ils sont hyper fans de toi et du magazine mec est-ce qu'on peut venir te voir je lui dis bah mais t'es où là en fait moi je suis pas loin en fait la vérité c'est que ça le saoulait de passer une soirée avec moi il avait sans doute des potes sur la côte d'Azur il s'est dit tiens on va passer la soirée ensemble donc ils sont venus à 4 dans ma piôle parce que moi j'avais fini de bouffer et là ils sont restés jusqu'à 4h du matin et vous avez discuté rigolé discuter de moto Tomer Sisley ultra passionné de de sport déjà de sport extrême de voiture de moto de jet ski de tout ce que tu veux ce mec est incroyable Tomer si t'écoutes ce podcast tu es le bienvenu mais Tomer des histoires à te raconter il en a et en réalité ses potes ont quitté le navire vers 2h du matin mais lui il est resté jusqu'à 4h du matin et jusqu'à 4h du matin il me posait des questions de technique de pilotage de moto et même moi j'en pouvais plus j'étais fatigué il m'avait poncé le cerveau le mec donc on se laisse là dessus je dis Tomer là il faut dormir parce que demain debout 7h et donc voilà ça se passe bien il réussit son défi on monte ce truc mais pour nous je te jure c'était genre la cerise sur le gâteau terminée remballée Highside c'est terminé on diffuse ça j'envoie le lien par politesse à RMC Découverte et RMC Découverte répond genre les gars c'est quoi cette rubrique de malade c'est ouf bah merci ok on peut se voir ouais pourquoi bah pour discuter ok bon je remonte 3 ans plus tard dans ce que t'attendais depuis 3 ans ouais mais j'y croyais pas je me suis dit il va encore me cuisiner il va me demander je sais pas ce qu'il va me demander en fait non il voulait le programme ça y est il voulait nous proposer mais pas d'acheter ce qu'on a fait de nous coproduire c'est à dire qu'en fait la chaîne payait la production quasi intégrale du programme donc t'avais touché le graal personne enfin tout le monde m'avait dit de la presse moto ça ne t'arrivera jamais au pire ils vont t'acheter des mauvais reportages sur internet mais jamais une chaîne va mettre de l'argent pour que tu produises en fait c'est complètement différent il y a de l'acquisition c'est de l'achat de programmes déjà existants et et t'étais parti sur ce schéma là à la base moi je pensais que ça n'existait que comme ça pratiquement tu vois et donc ça y est on signe avec un MC Découverte 6 épisodes première tentative voilà on y va c'est parti on a un peu de budget pas vraiment ce qu'on espérait par rapport à ce qu'on avait entendu du monde incroyable des finances de la télé qui est genre par rapport à Top Gear France peut-être déjà aussi t'avais peut-être entendu à ce moment c'était bien après que j'avais compris ce que Top Gear France pouvait gagner enfin pouvait gagner pardon pouvait obtenir comme budget pour la production d'un épisode c'est pas vraiment comparable parce que Top Gear c'est BBC BBC pour eux Top Gear BBC France pardon Top Gear c'est une franchise c'est à dire que de toute façon quand ils produisent Top Gear ils ont une charte ce qu'ils appellent une bible en fait à respecter qui est de toute façon extrêmement chère à faire donc quand la chaîne achète une franchise comme Top Gear France elle sait que de toute façon pardon elle sait que de toute façon le programme va coûter très cher Highside c'est comme si tu comparais McDo avec genre le kebab du coin nous on était le kebab du coin le mauvais kebab du coin c'est un peu la même comparaison en tout cas on produit Highside on livre les 6 épisodes et on est mercredi soir ça y est Highside vient d'être diffusé tu te souviens de la date un petit peu ? je sais que c'était au mois de juin je sais que c'était un mercredi ce que je sais c'est que le soir où Highside était diffusé on a fait une petite rétroproche à la rédac à Motemota quand on s'est vus on avait envie de vomir de stress parce qu'on est en train de se dire putain on est en train de passer en direct en prime time en France et on est nuls mais on est nuls c'est horrible et on était nuls je dis pas ça parce qu'on était durs avec nous c'était naze c'est toi qui t'occupais déjà de la présentation ? ouais tu voulais pas le faire là-bas je crois présenter un programme c'est lourd en responsabilité surtout en plus quand tu l'as créé et c'est beaucoup de stress il faut quelqu'un qui a une gueule il faut quelqu'un qui sache parler j'ai toujours considéré que je n'avais ni l'un ni l'autre j'aime pas ma gueule j'aime pas ma manière de m'exprimer et j'étais sûr qu'il y a des gens qui avaient beaucoup plus d'aisance il y a des gens qui ont des belles gueules naturelles qui prennent bien la lumière et puis il y en a non il y en a qui ont des prestances des grands t'es grand non mais c'est vrai et puis moi je suis petit j'étais en plus le plus petit de la bande c'est plus pratique pour faire la moto par contre ouais mais pour présenter une émission ça claque moins et puis surtout il y a ma gueule pas seulement la forme de mon visage mais le fait que je sois arabe t'avais cette peur du racisme finalement en tout cas je m'étais dit que je trouverais bizarre que si un jour il y a une première émission de moto en France qu'elle soit présentée par un arabe je pensais que c'était même une raison d'échec une cause d'échec en fait et tu voulais pas que ça soit la cause justement de l'échec du programme tu voulais pas en être non non moi je voulais pas en être et c'est la preuve en plus que parce qu'on nous souvent quand tu présentes un programme on pense que t'as t'as de l'ego ou parce que tu aimes être mis en avant et moi je peux parler au nom à mon nom et au nom de tout le monde tous ceux qui ont participé à iSide ont détesté présenter leur reportage l'émission peu importe nous notre mission c'était de créer une émission de moto et qu'elle existe en télé et c'était vraiment l'objectif même si ça allait nous faire mal de nous voir même si on aime pas ça tant pis on essaye et moi je voulais pas présenter cette émission c'était mon idée mais tout le monde m'a dit à chaque fois non non mais mec c'est ton idée tu sais quoi genre vas-y toi casse toi la gueule un peu tu vois prends le risque assume tu vois le tuto avec Franck personne voulait faire le tuto avec Franck tout le monde avait peur de Franck donc c'est moi qui ai fait le tuto avec Franck oui tu devais aller au charbon le slider c'était mon idée genre ah ouais tu crois que tu vas faire poser le genou au star bah vas-y mon gars encore mon idée et encore moi qui dois le présenter c'est pour ça que j'étais un peu trop présent même dans le programme j'étais là 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 j'étais partout tu vois tu parles du slider mais ce que tu me disais c'est assez paradoxal c'est que ça les a impressionnés en termes de visuel pour la télé donc ils t'ont acheté le programme et tu me disais que finalement c'était tout con j'ai l'impression que c'est tout con parce que c'est le genou de ma vie ouais mais t'as jamais été dans les conditions de tournage pour le faire Adrien tu vois qui me parle souvent de ça qui est toujours là sur le star slider depuis le début d'ailleurs on le voit à un moment parce que c'est lui qui ramène la mini moto à Thomas Slisley dans ce premier essai de cette rubrique Adrien à chaque fois me dit mec je sais pas comment tu fais t'as forcément un truc je dis bah je sais pas t'es là tu vois bien je leur donne les conseils les plus classiques et ils y arrivent tous il me dit non non je suis sûr qu'il y a un truc moi j'aimerais bien qu'Adrien il prenne le rôle il prenne le relais tu vois ouais j'aurais dû lui en parler quand j'ai enregistré l'épisode avec lui d'ailleurs je vous conseille d'aller l'écouter comme ça vous aurez une autre face de l'aventure high side et de son histoire lui en tant que pilote ouais mais moi en tout cas ça me parait impressionnant tu vois en tant que petit motard du dimanche ça me parait vraiment impressionnant c'est je pense que c'est vraiment le contexte j'ai pas l'impression d'être particulièrement pédagogue ou si il y a peut-être un truc c'est que moi même comme je te le disais plus tôt personne m'a appris j'ai galéré j'ai fait mes erreurs et j'avais plein de peurs et personne pour répondre à ces questions et à ces peurs et du coup j'ai l'impression que je me rappelle tellement clairement tous ces questionnements tous ces flips que je vais chercher vraiment l'endroit le doute qu'ils peuvent avoir tu vois et du coup t'as la réponse ultra adéquate j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est ça mais après seuls les gens qui réussissent le défi pourraient le dire à ma place je suis pas de leur tête mais c'est peut-être dû aussi au fait que tu vois par exemple un Adrien il a clairement un don tu vas pouvoir rouler avec lui et rouler soi-disant doucement moi je me suis fait des frayeurs comme pas possible en plus il m'avait donné des pneus tu sais j'avais le fameux deux temps sur Yamaha incroyable comme toi par contre il m'a dit après que les pneus dataient de 15 ans pour lui c'est un détail forcément oui c'est un détail mais toi peut-être que t'as un profil plus où t'avais pas forcément de don pour ça par contre t'as travaillé énormément en fait ouais 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 et j'ai toujours pas un don c'est à dire que le niveau que j'ai aujourd'hui c'est du travail et de la prise de risque et parfois des chutes et parfois de la casse Adrien beaucoup moins parce qu'Adrien il a commencé très très jeune ouais il fait partie de ces générations de petits prodiges français qui ont commencé en Italie voilà qui ont commencé très jeune tu sais quand quand tu commences de la moto à 3, 4, 5 ans ou quand tu la commences à genre 18 ans t'imagines le décalage d'expérience c'est monstrueux c'est irratrapable en réalité cet écart en plus Adrien je pense que son don c'est pas c'est pas qu'il est doué sur une moto et je pense que s'il écoute il pourrait me le dire en réponse tiens j'ai le curieux on a jamais parlé de ça avec lui donc c'est intéressant je pense que son don c'est plutôt sa tête bien faite et ce côté très organisé méticuleux et travailleur son niveau en moto il l'a obtenu par l'expérience mais ce talent il l'a obtenu par le travail ah oui c'est sûr qu'il a travaillé tu vois ce que je veux dire et moi j'aime pas à vrai dire pour être honnête j'aime pas l'idée de gens doués et de gens pas doués en fait j'aime pas ça ça me donne une idée du monde une vision du monde que je n'aime pas parce que ça veut dire que certains ont plus de chance que d'autres et c'est pas ma culture c'est pas ma vision c'est pas ma façon pour revenir à la moto ça donnerait aussi une vision élitiste de la moto bah oui ah bah oui complètement et c'est ce que je déteste si la moto était élitiste je serais pas là aujourd'hui en fait c'est la preuve si il faut avoir des parents champions du monde beaucoup d'argent et un talent incroyable pour réussir dans la moto et que les autres ne peuvent pas alors qu'est-ce que je fais là parce que je suis tout sauf ça je suis tout l'inverse de ça moi non je pense qu'Adrien là où il est bon c'est qu'il a il a un cerveau plus que son niveau il est sacrément câblé le niveau il est pas inné mais son cerveau il fonctionne ouais carrément pour revenir un petit peu parce qu'on a fait une belle discrétion sur le moment où t'as la première diffusion t'as la peur au ventre la peur au ventre t'as fumé pas mal de clopes je pense on est en 2017 donc ça faisait depuis 2013 que le projet Highside a commencé à effectivement naître dans la tête ça faisait depuis 2014 qu'on saoulait tout le monde avec ça et voilà ça y est RMC a signé je jure à tout le monde qu'on allait faire de l'audience l'épisode d'Highside donc est en diffusion j'ai honte j'ai peur on reçoit un SMS à 23h du community manager de RMC Découverte qui nous dit les mecs vous êtes trending topic sur Twitter vous êtes le 14ème sujet national Highside oui hashtag Highside vous êtes le 14ème sujet national c'est en train de péter des scores c'est incroyable ok donc on savait pas on s'est dit putain les gens en parlent sur Twitter mais est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce qu'ils aiment est-ce qu'ils détestent et quand même on est allé regarder les commentaires tu vois sur la page de RMC Découverte sur Facebook et tout et il y avait de tout il y a des gens qui haïssaient il y avait des gens qui nous ont pris pour des copieurs de Top Gear il y avait des gens qui se sont dit qui nous connaissaient pas en tant que journalistes TCA qui sont d'ici qui ont encore ces espèces de mauvais acteurs qui savent pas faire de moto enfin tu vois on a lu des choses horribles mais aussi des choses très positives en tout cas le lendemain enfin le soir même impossible de dormir donc je sais pas je dois fumer 4, 5, 6, 7 paquets de clopes j'arrête pas en fait je sais même pas combien j'ai fumé de clopes je sais même pas combien de bouteilles de coca j'ai bu et je regarde le ciel et j'ai envie de mourir et je vois le soleil se lever et tout j'ai pas dormi une seconde et puis là le coup près tombe parce que quand t'es sur RMC Découverte t'es sur la TNT comme France Télévisions TF1 M6 t'as des audiences nationales qui sont publiques donc n'importe qui peut y avoir accès donc là t'es plus t'es plus renfermé sur ta plateforme où tout est privé tu peux cacher les chiffres là t'es à découvert t'es à découvert t'es à la lumière et donc normalement l'audience tombe à 9h00 9h01 et donc vous savez le coeur qui bat le coeur qui va le coeur qui va comme le départ des 24h du monde avec le même délire tu vois les secondes qui passent tu dis putain dans une minute je vais savoir si depuis ce que je fais depuis 6 ans a du sens quoi et à 9h03 je reçois je l'ai encore j'ai checké parce que j'ai parlé de cette histoire il y a pas si longtemps et j'ai checké j'ai encore le sms avec l'heure avec le sms donc de la chaîne avec 3 bouteilles de champagne c'est tout bon ok bon déjà normalement du champagne normalement c'est positif tu poses quand même la question je me dis mais quoi c'est une blague parce que si ça se trouve je me dis putain si ça se trouve ils sont sarcastiques ces bâtards j'en sais rien tu vois et 3 bouteilles de champagne qu'est-ce que ça veut dire putain qu'est-ce que ça veut dire je les appelle je les appelle ça répond pas et hop à un moment ça répond et je les entends applaudir tous derrière bravo mec putain vous avez tout déchiré vous avez cartonné machin donc c'était ce soir là on avait fait 700 000 téléspectateurs c'était la deuxième meilleure audience de l'histoire des RMC Découverte incroyable juste à ça de Bat-Up Gear France qui avait fait pas grand chose de mieux tu vois et voilà troisième programme national donc TF1 MC c'est RMC Découverte avec iSight donc t'as mis la moto au top au même niveau que les plus gros programmes quels qu'ils soient en fait comment tu te sens tu te dis ça y est je suis arrivé là où je voulais je suis tranquille bah franchement t'as vraiment l'impression d'avoir genre gagné un grand prix tu sais tu sens que les gens ils sont là ils vont te jeter des fleurs du champagne plein la gueule et tout mais ça dure vraiment genre 20 secondes parce qu'à ce moment là le mec de la chaîne il me dit bon bah on verra quand même si ça fait la même chose la semaine suivante donc en fait t'es jamais tranquille douche froide de fou bah oui parce que toi t'es sur ton petit nuage t'es quand même content ça reste ça t'es quand même vraiment content parce que tu te dis putain j'ai cassé les cueilles à tout le monde mais voilà la preuve en plus l'audience est publique on peut faire de l'audience avec la moto la preuve donc c'est bon là les gars ne dites pas que c'est impossible quoi donc ça ça reste et ça restera toujours et c'est cool mais c'est vrai que tu te dis peut-être qu'ils ont tous regardé peut-être qu'ils ont tous détesté que la semaine prochaine on fera genre 100 000 ou peut-être même pire peut-être qu'on sera même pas détecté par les boîtiers médiamétrie qui comptent le nombre de spectateurs tellement il n'y a personne en fait et puis la semaine suivante un petit peu moins mais toujours une excellente audience bref toute la saison 1 d'Isa sur MC Découverte était un carton plein carton plein mais mais il fallait re-signer et même ça c'était pas gagné et c'est quoi un petit peu la suite parce que ça y est finalement t'as réussi ton pari comment tu fais pour te remotiver pour relancer la machine bah parce que tu n'as plus le choix on est en 2017 on a créé la société de production quand RM C Découverte a signé avec nous on a dû créer une société de production audiovisuelle pour employer des intermittents de spectacle parce que la maison d'édition de Moto et Motard ne peut pas employer des intermittents de spectacle c'est une question de statut voilà en tout cas donc je suis du coup indépendant je suis associé dans une société de production avec Karine donc la boss de Moto et Motard et Franck on est trois associés sur cette société de production c'est même pas une question de motivation c'est une question de survie c'est mon gagne-pain maintenant je dois fabriquer des programmes et les vendre t'as plus ta sécurité mais t'es plus salarié non plus du tout donc maintenant t'es intermittent du spectacle voilà faut faire tes heures faut gagner ta vie et le problème c'est que tu ne produis que 6 épisodes payant par an le reste du temps il faut bouffer quoi donc il n'y avait pas le choix on continue à faire du contenu sur Youtube mais on gagne notre vie qu'en faisant de la télé et donc il fallait motiver RMC Découverte donc la saison suivante ils nous donnent c'est Youtube à quel moment t'as fait la transition entre ta plateforme à toi et Youtube quand on a commencé en télé parce que comme j'avais découvert moi Top Gear UK sur Youtube j'étais aussi conscient que l'une des meilleures publicités qu'on pouvait avoir c'était les réseaux sociaux et Youtube notamment et j'avais négocié avec RMC Découverte pour que nos programmes puissent être découpés et diffusés sur Youtube après la diffusion RMC Découverte comprenait l'intérêt on avait déjà une chaîne Youtube avec des abonnés c'était l'intérêt était mutuel on faisait de la pub pour RMC Découverte aussi en faisant ça parce qu'il y avait leur logo qui s'affichait c'est la chaîne que tu l'avais avant mais tu l'avais sous le nom de Highside non c'était une chaîne Moto et Motard ok qui a été convertie putain tu mets un doute là comment on a fait c'est bien après qu'on a séparé mais au début c'était sur la chaîne Moto et Motard ok on avait déjà 400 ou 500 000 abonnés donc c'était cool pour RMC Découverte ouais bien sûr mais après avec Adrien on a créé une chaîne Youtube 100% ISAD bien plus tard en tout cas les premières années sur RMC Découverte c'était sur la chaîne Youtube Moto et Motard et la suite alors donc t'as Youtube t'es obligé de re-signer une saison enfin ça y est c'est devenu ton métier tu l'as dit ouais producteur producteur audiovisuel t'achètes du matériel on investit parce que parce que voilà on crée on crée des outils il faut se dire que la moto c'est très compliqué à filmer parce que déjà t'es exposé aux intempéries au risque t'es pas dans une voiture tu peux pas installer des caméras tu sais derrière le pare-brise être des micros à l'abri du vent être toujours bien coiffé nickel pour présenter parler de ton modèle là t'as un casque donc tu parles comme ça tu peux pas fixer des grosses caméras c'est des gopro qui vibrent parce que la moto elle tremble tout le temps donc on s'est dit il faut qu'on crée des outils pour filmer la moto d'une belle manière si on veut augmenter la qualité d'image on peut pas juste mettre des gopro sur les motos c'est dégueulasse une gopro c'est bien mais c'est une action cam c'est fait pour choper une petite action furtive comment on peut filmer comment est-ce qu'un motard peut parler à un véhicule qui le suit tout ça de manière stabilisée on a tout essayé comme tout le monde on a mis des cadreurs attachés accrochés avec les ceintures dans la voiture moindre virage tout dégage il y a des camions où on fixait le trépied à l'intérieur du camion enfin c'est plein de trucs il n'y a rien qui marchait et puis on a créé ce système de travelling c'est pas anodin si je te parle de ça parce que en fait si on n'avait pas eu cet outil là on n'aurait jamais pu livrer les RMC découvertes quand tu dois livrer un programme de 52 minutes il faut fabriquer assez de plans pour 52 minutes c'est le bledarm ce qu'on a créé ce qu'on a vu tout à l'heure ce que tu as vu tout à l'heure le pick-up donc c'est un pick-up juste, très basique dans lequel on fixe une structure sur laquelle on peut mettre une caméra qui filme vraiment avec une bonne qualité d'image et tout ça peut être piloté de l'intérieur du pick-up ça, ça nous permet de rentrer des kilomètres et des kilomètres de belles images facilement et rapidement comme je te l'ai dit on n'avait pas les budgets de Top Gear et quand il a fallu finalement compenser ce manque de moyens par des idées comme celle-là c'était exactement ça qu'il nous fallait pour juste compenser notre retard ce que je veux dire par là c'est que ce bledarm sans ça il faut mettre des cadreurs au sol je te donne un exemple tu as un tour de circuit complet à filmer si tu dois déplacer tes cadreurs virage par virage pour raconter l'histoire combien de temps ça te prend ? facile une journée deux journées trois journées peut-être je ne m'en rends pas compte je pense que déjà virage par virage tu ne le fais jamais parce que ça prendrait beaucoup trop de temps en réalité mais donc déjà c'est une bonne demi-journée avec le bledarm c'est pratiquement du temps réel en fait dire qu'en deux minutes trois minutes tu as fait le tour et tu as rentré ça à 200 images par seconde en slow motion en changeant de focale en faisant un truc de ouf et même si on était sous-staffé et qu'on n'avait pas les moyens de top gear cet outil nous a permis de produire vraiment un programme de qualité et dans les délais parce que c'est dur de produire 52 minutes en prime time je suis m'étonne et comment tu as réussi à le créer cet outil ? en écoutant à droite à gauche toujours pareil c'était tout le monde mon pote qui faisait sauter les dauphins à Marine Land je savais qu'il jouait avec des structures lumière donc je lui ai demandé s'il avait un bout de structure à me prêter j'avais vu des trucs sur internet des systèmes c'est du bricolage c'est de l'assemblage de plusieurs trucs qui marchent tu t'es formé tout seul et tu es devenu presque un expert mine de rien de la vidéo de la science vidéaste en tout cas je ne suis pas chef opérateur mais je sais aujourd'hui demander l'image comme je la veux après ce n'est pas mon métier moi je suis plus réalisateur que cadreur et un réalisateur n'est pas là pour être forcément très technicien mais oui je sais à peu près ce que je veux comme image et comment l'obtenir tu as besoin d'avoir des bases un peu partout pour assembler tout ça c'est indispensable en tout cas si vraiment tu sais ce que tu veux tu es obligé de parler le même langage que tes techniciens sinon tu vas te faire balader ça nous arrivait beaucoup au début quand des techniciens extérieurs qui étaient beaucoup plus expérimentés que nous venaient dans le programme nous balader un petit peu avec leurs techniques ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire et on n'aimait pas trop ça en fait on avait une vision de ce qu'on voulait que Highside soit que ce soit François Ponset Adrien Franck tous ceux qui ont participé au programme voulaient vraiment le meilleur pour le programme une fois que ça a marché évidemment tout le monde était chaud patate pour que ce soit le plus beau programme et il a fallu donc se former apprendre écouter et aujourd'hui oui aujourd'hui on est des producteurs complètement autonomes et on produit pas que pour nous on produit aussi pour TF1 on produit aussi une série documentaire pour Canal Plus globalement avec les experts qu'on a et le matériel aujourd'hui on est capable de faire tout tout seul vous êtes une équipe de combien de personnes maintenant ? c'est une société de production c'est à dire que nos techniciens sont intermittents des spectacles ils nous appartiennent pas mais en gros quand on fait un reportage de qualité on peut être c'est très variable quoi mais nous on a besoin pour faire quelque chose de cool de 5 techniciens c'est déjà beaucoup quand tu sais quand tu sais que chaque personne te coûte environ 500-600 euros hors taxes par jour ça explique pourquoi sur Youtube on est je pense on fait partie des rares producteurs à mettre des dizaines de milliers d'euros parfois sur un programme sur une heure oui ce qui est complètement fou à l'heure du fast content où tu fais des vidéos qui cartonnent filmer à l'iPhone j'ai l'impression que les gens reviennent un peu alors je sais pas je commence peut-être à être un peu trop daté pour ça mais je reste quand même un amoureux de la qualité du travail éditorial je comprends qu'on puisse faire des millions voire des milliards de vues avec du contenu pété à l'iPhone parce que ce qui compte c'est vraiment ce qui se passe à l'image mais ça c'est autre chose c'est une autre forme de vidéo c'est de l'authenticité c'est de l'immédiateté et c'est très bien c'est très bien ça apporte autre chose mais quand tu veux fabriquer un programme que tu l'imagines que tu vas porter une touche artistique éditoriale dedans alors je sais ça peut paraître un peu la branlette entre guillemets quand on vient du monde de la moto mais j'y peux rien j'aime ça en fait comme quand on faisait les magazines et qu'on voulait soigner une photo on aurait pu faire des photos à la con à l'iPhone et puis se dire ok bon on publie cette photo non on avait des vrais photographes avec des vrais appareils photos des vrais objectifs des flashs il fallait se faire chier pour faire ça c'était des photos on a la même démarche en vidéo on veut faire du beau boulot c'est ton côté t'es aussi perfectionniste ouais un peu mais c'est aussi parce que je pense que le monde de la moto le mérite on a des belles émissions pour tout pour la cuisine pour le chant pour la danse pour ce que tu veux mais la moto non c'est à la GoPro et c'est en vlog bah non on peut aussi sublimer l'objet et je crois que c'est ce qui a fait la réussite d'EyeSide c'est que filmer une moto de cette manière ça raconte quelque chose tu fais un slow motion sur une pièce mécanique en mouvement sur une moto qui penche sur un genou qui touche le sol tu mets pas de voix off les gens ils regardent ça choque ça choque ça surprend et surtout pour la première fois tu peux voir ça au ralenti et en gros plan tu le regardes mais évidemment une moto qui câble sur l'angle tout le monde a envie de voir le pneu arrière se déformer la moto qui lève comme ça qui bouge là à EyeSide avec le bledarm avec nos techniciens on a développé ses compétences on sait filmer une belle action de moto spectaculaire au ralenti et en gros plan qui d'autre fait ça en France je dis pas que personne ne saurait le faire je dis qu'en tout cas on est les seuls à s'être pris la tête à le faire à ce point en fait et à en mettre dans un programme télé c'est pas pour des pubs c'est pour un programme télé tu vois ce côté jusqu'au boutiste ouais et d'ailleurs est-ce que donc t'as ce côté perfectionniste t'as les audiences qui sont là est-ce qu'il y a pas eu un espèce de conflit qui s'est mis en place avec Top Gear parce que finalement vous faites quasi les mêmes audiences ils devaient commencer à vous voir un peu d'un mauvais oeil je crois que je crois que ça leur plaisait pas trop parce que je sais qu'à RMC Découverte à une époque enjouée c'est-à-dire qu'ils disaient apparemment de ce que j'ai entendu ils mettaient un peu la pression à BBC France et à Top Gear en disant oh les gars les petits gars de la moto là ils poussent quoi ils ont moins que vous et oh allez on va se bouger alors qu'au final c'était la faute de personne nous on proposait un programme que les gens n'avaient jamais vu de la moto en prime time Top Gear c'était déjà très connu c'est une franchise c'est l'émission la plus regardée au monde au Guinness Book si tu veux Top Gear UK donc c'est pas qu'ils inventaient rien de neuf c'est que les gens avaient l'habitude en gros nous on était des petits nouveaux on était maladroits on était pas très bons et je crois que ça dénote aussi tu vois presque je pense que les gens ils se sont pris d'affection pour nous j'imagine je sais pas trop mais en tout cas oui je pense que ça leur plaisait pas trop mais à cette époque là il y avait un rédacteur en chef de Top Gear France qui s'appelait Florent Huguet enfin il s'appelle il est pas mort s'il nous écoute Florent Huguet était pas motard n'aimait pas franchement la moto mais il était intrigué parce que lui très passionné de voiture il était intrigué qu'on puisse intéresser autant de monde avec de la moto et lui même regardait de temps en temps il me l'a avoué bien plus tard ce gars là est devenu rédacteur en chef de Automoto sur TF1 bien plus tard et donc donc là on est en quelle année on est en 2018-2019 là on est plus tard que ça on est en 2019 exactement lui il a dû être promu rédact chef en 2018 et quand j'apprends que c'est lui Florent on avait fait des sujets ensemble Top Gear France m'avait invité je vais pas tout raconter mais Top Gear France m'avait invité on s'était croisé ils pensaient à chaque fois me battre avec leur défi de voiture mais à chaque fois je les battais tu vois ça leur foutait un peu les boules et Florent je dis putain mais t'es à TF1 et quand est-ce que tu vas mettre de la moto tu vois je lui ai envoyé un SMS genre un peu taquin parce qu'il y a auto-moto forcément ouais ouais et puis c'est une autorité publique auto-moto passer beaucoup de motos il y a quelques décennies et arrêter de le faire parce que ça ne faisait jamais d'audience et Florent me dit putain c'est pas con en plus on en connait qui en font ça pourrait être cool si on faisait un essai quoi et il s'est passé la même chose que sur AMC Découverte j'ai un essai l'audience cartonne ah ouais c'est ouf ok on en refait un ça cartonne putain un deuxième un troisième un quatrième et au début il m'avait dit écoute au début si on en fait déjà 3-4 par an c'est bien et puis maintenant on en fait 2 par mois et ça n'arrête pas d'augmenter et l'audience maximale est souvent atteinte par le reportage moto c'est à dire qu'on est passé de on fait pas d'audience avec la moto ça baisse la moyenne on fait tellement d'audience ça augmente la moyenne de l'épisode on en est là aujourd'hui quoi j'en fais partie ouais j'en fais partie mais là en fait pour expliquer un peu pour nos auditeurs c'est pas c'est TF1 qui te commande un sujet c'est toi qui les réalises avec ta société de production oui ils vont faire l'habillage ils vont peut-être changer 2-3 détails s'il y a 2-3 détails qui ne leur plaisent pas non c'est nous qui devons les changer c'est toi qui enlève les détails aujourd'hui en fait j'appelle TF1 quand j'ai des idées de sujet en tout cas eux ils ont un rythme qu'ils aimeraient bien instaurer c'est 2 reportages par mois je leur propose ils me disent ce sujet là ça a l'air cool celui là ça a l'air chiant ou alors attends ça fait trop de sportives on a pas arrêté d'en faire ils équilibrent un peu tu vois leurs épisodes et voilà donc je produis un reportage avec l'équipe technique qui a fait Highside qui fait Highside ils continuent de le faire sur Youtube et je leur envoie un fichier un visionnage et quand il y a des trucs souvent les trucs qui peinent c'est un peu les gros mots parce que quelques vieilles habitudes qui traînent de Youtube tu vois donc voilà ils gomment ça et ça leur plaît et le bon signal c'est que ça fait de l'audience et que même l'équipe éditoriale d'Automoto elle accroche à la moto maintenant ils kiffent ils ont envie d'en voir plus et d'en savoir plus voire même pour certains passer le permis ce que je souhaite je croise les doigts pour ça tu penses que tu vas réussir à faire parce que Jean-Pierre Gagy qu'est-ce qu'il a le permis ? je suis pas sûr il l'a ? tu veux lui faire faire un peu de moto ? putain il veut pas il veut pas je te jure je lui propose mais à chaque fois il m'esquive il veut pas mais je désespère pas il est censé faire un baptême derrière moi un jour sur piste j'adorerais voir ça si tu le fais tu me dis je viens direct moi aussi carrément incroyable mais donc là finalement tu vois on parle de RMC découverte on parle d'Automoto moi je pense aussi au GP maintenant au MotoGP qui est sur Canal Plus j'ai l'impression que la moto de manière générale est revenue au devant de la scène alors que personne n'y croit à la base je pense que les planètes s'alignent je pense que c'est un peu le fait du hasard c'est pas tout à fait le fait du hasard moi-même regarde finalement j'ai été pris de passion pour la moto quand j'ai vu un Grand Prix moto à la télé tu vois la boucle elle se boucle à un moment donné si tu mets de la lumière sur ta passion si tu essaies de montrer au plus grand nombre à un moment donné qu'est-ce qui va se passer tu vas susciter tu vas créer des passions forcément moi j'ai tombé dans cette passion en voyant de la moto par hasard à la télé j'espère qu'aujourd'hui en faisant ce qu'on fait avec Highside que ce qu'on fait en télé ça aura exactement le même impact et quand tu vois Johan Zarco Fabio Cortaro qui est champion du monde tu dis mais attends avec tout le pata qu'est-ce qu'on va en faire forcément ça va encore créer des passions c'est sûr des nouvelles opportunités des petits jeunes qui vont vouloir se mettre à la moto et c'est super parce que pour moi même si c'est une sorte de niche et de famille un petit peu sectaire parfois à la moto moi je reste persuadé que la meilleure chose qui puisse arriver à notre passion c'est qu'elle soit pratiquée par le plus grand nombre parce que c'est là que t'es le mieux représenté c'est là que t'as du poids c'est là que tu deviens important et pas juste un espèce d'objet perturbant qui fait du bruit sur la route quoi et qu'on sera un peu plus considéré tu vois y'a pas plus tard que deux jours je m'embrouille avec un mec je suis avec une moto électrique que j'essaie en ce moment une trial je sors de chez moi y'a un gars qui me voit qui me coupe qui me coupe la voix il grille le stop alors qu'il me voit tu vois et je suis à 20 mètres de lui quand ça fait ça enfin c'est incroyable et bref je me klaxon je me dis oh mec regarde quoi il doit le faire qu'est-ce qu'il y a tu roulais vite j'ai dit mais c'est une putain de blague en fait j'ai dit c'est quoi sous prétexte que tu vois un motard arriver t'as l'impression que forcément il roule vite j'étais à 20 km heure je t'ai regardé dans les yeux tu me passes devant bon il s'est excusé mais c'est juste pour dire que en fait les clichés sont tellement tenaces que si on peut changer l'état d'esprit à moi ça me va au début TF1 il voulait pas trop qu'on fasse des roues arrière tu vois sur automoto ah les genoux par terre ah ok mais une fois ok ok moi j'ai une idée derrière la tête si tu veux quand je fais ça c'est pourquoi c'est juste pour dédramatiser le truc vous dire bah vous voyez l'animateur que vous aimez bien là que vous trouvez sympathique et qui parle correctement bah oui il peut faire une roue arrière en fait c'est pas c'est pas un voyou c'est pas un bandit c'est pas ouais il s'amuse et oui en fait c'est marrant de faire une roue arrière c'est marrant de poser le genou après tout on s'amuse c'est une passion c'est fait pour ça chacun la vit comme il veut et moi je veux un peu dédramatiser tout ça montrer une image plus belle de ce que c'est de piloter une moto de mettre de l'angle et de cabrer et oui on peut le faire en sécurité ah bah non il y en a qui le font pas en sécurité mais c'est comme un drift en voiture exactement on en parlait un peu en off quand on déjeunait tous ensemble donc chez XLK avec Jonathan et Paul qui nous accueillent mais c'est vraiment l'idée de de casser un peu des clichés des clivages qui peuvent des idées préconçues c'est ça des idées préconçues et moi je crois que c'est ce qui m'anime le plus c'est on te dit que tu peux pas faire une moto parce que t'es nul bon bah on va quand même essayer on te dit que tu peux pas être journaliste mais on va quand même essayer on te dit que tu peux pas faire une émission moto que ça marchera pas on va essayer et tiens c'est marrant il y a tout qui marche là en fait c'est marrant parce que je crois que c'est un peu ce qui nous anime qui est en commun parce que moi finalement je pense que ma passion automobile tu vois je la vis que depuis presque un an avec ce projet avant je l'ai vécu secrètement c'est vrai parce que parce que j'avais la peur de cette image de beau on m'a toujours dit que c'était beau on m'a toujours dit donc je fais ça en silence et ça a été un peu mon coming out en fait tu vois c'est excellent ça je te jure c'est vraiment ça et dans ton entourage personne je suis en personne ça vient de je sais pas d'où ça vient de nulle part d'accord absolument personne mais au final il faut que tu cherches j'essaye de faire tu sais je fais des espèces de thérapies moto ou automobile à travers ce podcast mais au final moi la mienne j'arrive pas à la faire j'arrive pas à vraiment la faire mais quoi qu'il en soit c'est montrer tu vois ça se rapproche montrer qu'il y a des belles histoires parce que c'est des histoires de vie finalement des histoires que ce soit la moto que ce soit l'auto certes on aime la mécanique on aime le bruit on aime l'esthétique mais c'est toujours une excuse pour se rassembler tu vois bien sûr pourquoi aujourd'hui on s'est tous retrouvés ici dans un univers qui toi a priori n'est pas le tien clairement pas au début j'ai cru que c'était une blague je te jure au début je me suis dit attends il s'est trompé d'inviter en fait il m'a envoyé une photo une photo de concessionnaire avec des supercars je me suis dit bon écoute tu m'as répondu belle écurie belle écurie oui parce que je voyais bien qu'il y avait des chevaux sur la photo si tu veux mais bon je me suis dit bon peut-être qu'il se trompe je sais pas trop bon j'arrive là je sais pas ce que je vais vivre et c'était cool c'était génial c'était vraiment au début j'ai cru aussi que tu m'as ramené là parce que je dis beaucoup de mal des voitures c'est toujours le côté motard où je les taille pas mal dans les vidéos alors je me suis dit bah je vais ah ouais d'accord il veut me faire faire un truc comme ça moi je me suis pris la tête un peu tu vois et au final oui je taille les motos mais c'est le côté motard c'est pour rire je sais très bien qu'on peut être passionné de voitures et que c'est des engins magnifiques surtout quand t'as des voitures comme ça donc c'était comme pour moi aussi c'est un rêve de gosse d'être entouré d'autant de voitures incroyables on a vu une Zagato tout à l'heure c'est des voitures que tu en verras jamais de ta vie je te le souhaite je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de moments là que j'ai pas encore tout réalisé parce que effectivement je n'ai pas la je n'ai pas la culture nécessaire encore que le staff ici m'a bien sensibilisé à ça toi aussi et j'ai apprécié vraiment j'ai mesuré la chance que j'avais d'être là et de voir tout ça et encore merci je sais que je t'ai déjà remercié j'ai remercié tout le monde il faut remercier aussi Excel Cars Excel Cars et pour l'accueil qui ont été top Paul, Jonathan tout était bien même les pizzas étaient bonnes ouais c'est vrai pour finir un peu ce podcast qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh je pense qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite tu sais au niveau perso que ça soit Highside que ça soit la suite professionnelle personnelle enfin peu importe je pense que bah si je peux garder la même le même raisonnement c'est-à-dire avoir du recul sur ce qu'on fait et est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses marchent j'aimerais bien parce que le prochain projet il est costaud il faut être très lucide et très fin il est vraiment costaud le prochain et on fera pas de teasing parce que même moi pour le coup je sais pas ce que c'est c'est encore secret ouais t'as une idée un peu de quand on aura une idée de ce que c'est droit d'un mois d'un an je pense qu'on va en entendre parler ouais mais ça nous dépasse je veux dire c'est comme Highside l'objectif c'était pas nous c'était de faire quelque chose qui se passe quelque chose là c'est pareil l'objectif c'est toujours pas nous mais c'est qu'il se passe un truc gros ouais ça risque d'être puissant quoi ça peut enfin en tout cas c'est ce qu'on veut donc souhaite-moi de la lucidité et ça sera déjà très bien et ça sera très sympa de ta part et puis on risque de se revoir parce qu'on a déjà discuté de certains potentiels projets on va voir ce que ça donne on a quelques voilà quelques défis quelques défis quelques petits comparatifs un peu sympa à préparer entre des voitures et des motos je suis désolé je sais qu'on va encore gagner comme à chaque fois non mais non mais parce que c'est joli ça fait du bruit il y a des gros pneus mais ça avance pas quand même tu vois ça se traîne un peu ça se traîne un peu merci beaucoup Badère franchement c'était un super moment merci c'était incroyable et puis j'espère à très vite à très vite merci ciao Badère